Mes paroles valent cher, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les guevnés m'appellent le chair, les Fimbi 500 et les amis de mes Fimbi, Big 500. Sarcelles représente, c'est Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur WeHustle, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table. Nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors, Igo, take a seat, non ? Specta, aime les Mr. Freeze. Toute la journée, ce gars veut de friandises. I thought I told you. BDG, let's get it. De retour sur WeHustle. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier d'accueillir mon homeboy, rappeur, homme de cœur, qui provient d'un groupe légendaire. L'homme que l'on nomme, specta ! Specta ! Ça craint rien. Comment tu vas, frère ? Ça va, ça va, ça va, on est là. Impeccable ? Ouais, ça va. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Et comme je l'ai dit dans l'introduction, je n'ai pas exagéré à savoir, vous avez bercé une génération. Moi-même, j'étais un grand fan de votre musique. Et pour toutes ces choses-là, au nom de toute l'équipe de WeHustle, nous vous disons pardon, merci. Parce que vous nous avez donné de la force, sincèrement, specta. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas ? Moi, specta, de mon nom, Gérard. Gérard, le nom que ma maman m'a donné. Donc, specta, ex-membre du groupe San Suppacru, Explicite Samouraï, il y en a pas mal, Toxic Label, Toxic Vision, Toxic Musique. Et puis voilà. Très bien. T'as grandi à Bagneux ? Ouais, j'ai grandi à Bagneux, ouais. Né et grandi là-bas ? Non, je suis né aux Antilles. Je suis né aux Bled, à Fort-de-France, Martinique. Et à quel âge t'es arrivé à Bagneux ? Bon, en fait, je suis arrivé, attends, parce que ça remontait plus loin. Moi, je suis arrivé en France, j'avais 3 ans. Je suis arrivé en France, j'avais 3 ans, ouais, parce que j'étais malade. Et aux Bled, on ne pouvait pas nous soigner comme ça. Donc, il fallait se faire rapatrier en France pour les maladies un peu reloues. Donc, je me souviens plus, c'était un truc un peu relou. J'avais des gros boutons un peu sur moi qui poussaient un peu partout, donc on ne pouvait pas me soigner aux Bled. Donc, du coup, on m'a fait venir en France à 3 ans. J'ai habité, je suis venu dans le 13e, venu de Tolbiac. Après, je suis parti à 4 ans et demi, je suis reparti chez la sœur de ma mère à Villeneuve-Saint-Georges, où il y avait mon cousin Lionel, la sœur de ma mère. D'ailleurs, Gérard, elle s'appelle Gérard, parce que ma mère m'appelait Gérard par rapport à elle. Ah ! Parce qu'au Bled, il donnait des noms de garçons ou femmes, pour différentes raisons, des fois, pour chasser des démons, pour ceux-ci ou pour ceux-là, pour différentes raisons. Donc, du coup, voilà. Et après, je suis venu à Bagneux à l'âge de... Est-ce que ma mère a commencé à travailler à la poste ? Est-ce qu'il fallait qu'elle trouve du boulot ici ? Est-ce qu'elle est venue en France ? Elle n'avait pas de boulot. Donc, du coup, il fallait qu'elle trouve des petits boulots de mer, de la droite à gauche. Et puis, du coup, voilà. Après, je suis venu à Bagneux à l'âge de 6 ans. Et au sein de la fratrie, vous étiez combien ? Les enfants ? Ouais. Alors, moi, je suis parti du Bled. C'était un peu compliqué. Je t'ai dit, j'étais malade. J'avais mes deux grands frères. J'avais mon grand frère et mon petit frère. Mes deux frères. Et du coup, comme c'était un peu compliqué de partir au Bled, il n'y avait pas d'oseille. Donc, il fallait qu'elle me fasse venir en France. Il fallait qu'elle m'a fait venir en France pour faire soigner. Et après, elle a fait rapatrier mes deux frères vers 6-7 ans après, quand je suis venu à Bagneux, tout simplement. Voilà. Mais sinon, on est cinq enfants à la base. Parce qu'après, j'ai eu un autre petit frère, j'ai eu une petite sœur. On est cinq enfants à la base à la barraque. Il y avait Emmanuel. Comment tu connais Emmanuel ? Ah, tu as fait ton enquête avant. Dis-le, on s'est déjà rencontrés. Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais. Mais on en parlera à travers cet échange. Le petit frère Emmanuel d'Arez, c'est ça. Exactement. Shoutout à lui. Moi, je veux savoir déjà dans un premier temps, est-ce que tu as été baigné ? Ou du moins, par quoi tu as été baigné musicalement ? Il y avait les sons du pays qui tournaient au sein du foyer ? En fait, moi, je suis de 75 parce que j'ai 49 ans. J'ai 50 balles et bientôt. J'ai 49 ans. Et à mon époque, déjà, à mon époque, il n'y avait pas de rap. Donc, je n'écoutais pas de rap. Oui, parce que tu vois bien, j'ai 7 ans. À 75, ça fait 81. Il n'y avait pas de rap en France. Donc, j'écoutais tout ce qu'il y avait. Donc, Bob Marley, James, James Rand, Michael Jackson, Jean-Jacques Goldman, Balavoine, tout ce qui passait à cette époque. Donc, après, c'est aussi ça qui fait la différence avec la musique d'aujourd'hui. C'est qu'on écoutait beaucoup de musique à la base. Donc, oui, j'écoutais tout ce qui passait à la radio. Voilà. Tu étais un enfant du top 50. C'est ça, exactement. Enfant du top 50. Bon, après, mon daron, il écoutait mon beau-père, parce que je ne connais pas mon père. Mon beau-père, c'est lui qui m'a eu tout petit. Quand je suis venu en France, c'était même lui qui l'a eu. Je ne connais pas mon père. Et du coup, lui, il écoutait du compas. Compas, Groka, Tabou Combo, tout ça. Tu es ton haïtien, tout ça. Donc, il y a un régal, tu vois. Et puis après, ça et la variété, tout simplement. Et tu sais, c'est marrant parce que quand je parle avec mes anciens qui ont sensiblement ton âge ou même plus âgés, ils sont calés d'un point de vue musical. Tu vois, quand ils entendent quelques notes de variété, ils arrivent à te dire c'est quel artiste. Parfois, on écoute des morceaux qui en rient. Ils me disent, tu vois ça là, ça a été samplé de telle musique, etc. Et en fait, c'est quelque chose qui est propre à votre génération parce que... J'ai été bercé par ça. C'est vraiment un large panel de musique. Donc, il n'y a pas question d'on écouter que de la variété ou que du rock ou que du reggae. On connaît tout ce qu'ils prenaient, tout ce qui était bon. Et par contre, il y avait aussi beaucoup de merde à cette époque-là. Il y avait beaucoup de musique un peu bizarre. Écoute, j'ai eu Plastique Bertrand. J'ai eu tout ça à l'époque, tu comprends. Mais à côté de ça, il y avait des gens vraiment riches musicalement. Tu vois ? Donc, voilà. Jeanne Masse, France Gall, Chella, Dalida. C'était vraiment large. Pourtant, il y a des trucs dessus où je n'écouterais pas aujourd'hui. Tu vois ? Mais c'était vraiment large. Et ça, ça nous a bercé un peu l'oreille. C'est ce qui fait que je pense que tes anciens, aujourd'hui, quand ils écoutent une note, ils disent « ça, c'est tel artiste, tel artiste. » C'est normal. Absolument, frère. Et toi, parallèlement à tout ça, à l'école, comment tu étais, toi ? Moi, à l'école, j'étais… En fait, c'est un peu bizarre. Parce qu'en fait, j'étais bon en dessin. Et j'étais nul dans toutes les autres matières. Mais ce n'est pas que j'étais nul, c'est que je ne voulais pas travailler. Parce que, en fait, chez moi, c'était compliqué. Voilà, je n'ai pas trop envie de m'étaler là-dessus. Mais mon beau-père était violent. Voilà, très, très violent. Et je ne vais pas trop en parler parce que c'est mon beau-père. Mais c'est quand même le frère, c'est quand même le papa de mes deux petits frères et ma petite soeur. Donc, je n'ai pas, tu vois, j'ai des choses que je ne vais pas balancer. Mais c'est quelqu'un de très sévère. Très, très, très sévère. Pas juste des coups de ceinture. C'était très, très sévère. Et du coup, j'étais super perturbé à l'école. Perturbé. Mais du coup, je dessinais beaucoup. J'étais très bon. C'est pour ça que je dessine aujourd'hui. Je fais des tableaux, je fais des toiles, tout ça, tu vois. Donc, oui, j'étais très perturbé à l'école. En fait, ce n'est pas que j'étais mauvais, c'est que je ne voulais pas suivre. Et j'étais plus là pour amuser la galerie. Donc, je faisais beaucoup rigoler les potes. Et comme à l'époque, c'était à l'ancienne, tu sais comment ça se passait. Tu étais mauvais à l'école, on te mettait au fond de la classe. Donc, du coup, j'étais au fond de la classe avec deux, trois groupes de potos. Et puis, on ne faisait rien. Que de la merde. Et tu sais, là, j'ai bien compris que ce n'était pas facile à la maison. Mais tu sais, quand je parle avec, ou du moins quand je vois même certains reportages où il y a certains athlètes, entre autres, qui parlent de leur père, des Antilles. Là, je te parle. Ils disent ô combien c'était dur. Joe Estar, il dit à la maison que c'était dur parce qu'il a été élevé à la dure. Son père est venu avec les codes des Antilles. Ça ne rigolez pas. Il y en a plein d'autres qui... Mandaron bevait une bouteille d'un litre cinq de money par jour. Voilà. C'est ce que c'est de la money, c'est 55 degrés. Voilà. Et quand il rentrait, il cassait le bouchon. Donc, tu sais ce que ça veut dire. Voilà. Ok, j'ai compris. J'ai compris. On va poursuivre alors dans notre échange. Et voilà, tu étais fan de dessin, etc. Très tôt, qu'est-ce qui t'a inspiré à aller dans cette voie-là ? À savoir, te perfectionner dans le dessin, tout simplement. En fait, le dessin, je n'ai pas pu me faire. En fait, j'ai lâché longtemps. Parce que c'est ça, le truc, c'est que j'ai gâché une bonne partie. Enfin, gâché. Je ne vais pas dire ça parce qu'à côté de ça, j'ai fait de la musique après. Donc, j'ai bien kiffé la musique. Le truc, c'est que j'aurais pu aller loin à l'école en dessin dans le sens où je faisais du dessin industriel quand j'étais jeune. Dans mon école, j'étais à Jules de Curie à Bagnu, à la Pierre-Plate. Le mercredi matin, tu avais du dessin industriel de 10h à midi. Et c'était hors l'école. Ça n'avait rien à voir avec l'école en elle-même. Et du coup, moi, j'étais très bon. En fait, le prof me mettait des 18, des 19. Il ne me mettait pas des 20 parce qu'il me disait qu'on n'avait pas à le mettre de 20. Et j'étais meilleur que vraiment toute ma classe. Vraiment meilleur. Ce n'est pas pour gonfler. J'étais vraiment meilleur. Et même les gens de l'école au-dessus de ma classe au-dessus, ils venaient me voir et ils me faisaient le mode de voir parce que j'étais nul à l'école. Et moi, je faisais leur dessin qu'ils avaient en devoir à faire. Donc, ce n'était pas rien. dans des grosses études de dessin et tout parce qu'il est bon, il est vraiment bon, tu vois. Mais c'était compliqué pour ma mère aussi. Autant que pour moi, c'était compliqué. Autant que pour elle, c'était compliqué. Du coup, on a passé ce terme. Et entre-temps, moi, je griffouillais plus qu'autre chose. Après, j'ai arrêté le dessin industriel parce que le dessin industriel, ce n'est pas ce que je fais aujourd'hui. Moi, je fais du dessin d'art. Le dessin d'art, tu sais, c'est autre chose. C'est différent. Je faisais Spidi Gonzales, Goldora. Je faisais des portraits, des trucs comme ça à droite à gauche. Des bécanes avec des petits, vraiment précis, tout ça. Mais cette fois-ci, à Bagneux, elle ressemblait à quoi, ta jeunesse ? Est-ce que déjà, la ville était très portée sur les valeurs du hip-hop ? À savoir, est-ce qu'ils mettaient à disposition des antennes jeunes pour que les jeunes aillent répéter, aillent danser ? Non. En fait, je dirais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de trucs comme ça. Et tant mieux, parce que c'est un peu pour ça que les gens se sont battus à l'époque. Je dis les gens, parce que je parle de mes anciens. Moi, je ne me considère pas comme un ancien. Je bénéficie du statut des anciens, mais je ne suis pas un ancien. Et le truc, c'est qu'à cette époque-là, il faut savoir qu'il n'y avait pas beaucoup de ça au niveau hip-hop, parce que les gens ne croyaient pas au hip-hop. Il faut savoir une chose. À mon époque, à moi, les gens ne croyaient pas au hip-hop. Donc, le hip-hop ne passait pas dans les radios, le hip-hop ne passait pas dans les centres commerciaux, dans les gares. Aujourd'hui, tu vas n'importe où, tu écoutes du rap un peu partout, sans problème. Avant, c'était un peu compliqué. Je veux même te dire, je suis d'une époque, je l'aime déjà dit dans une interview ancienne, c'est qu'à l'époque, si tu écoutais du rap, tu étais même considéré comme un voyou. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette époque. Donc, les gens, tes copains, les parents de tes copains, ne les entraînent pas avec lui parce qu'ils écoutent du rap. Juste le fait d'écouter du rap, tu étais mis dans une case. Donc, c'était assez compliqué. Donc, moi, le mec, la personne qui m'a fait vraiment kiffer le rap, c'est Eddie Kent. Là, je vais te dire un nom, tu vas connaître les New Generation MC. À l'époque des Little, tout ça. Tout cette époque-là. Le hip-hop, le démarrage. On va dire. Et du coup, c'est lui qui me prenait la tête parce que moi, j'ai commencé par le hip-hop très tard. J'ai commencé par danser, par rapper très tard. Dans le hip-hop, j'ai fait plus. J'ai commencé par la danse. Je faisais du big-box parce que moi, mon frère Xavier, mon grand frère Xavier et mon petit frère Bad Dog, eux, ils rappaient avant moi. Bien avant moi. Et moi, je big-bossais. Tu vois ? Et donc, du coup, moi, mon frère Xavier, on allait sous la piscine à la pierre plate. Parce qu'il faut que je me rappelle bien, il y avait des grandes piscines à la pierre plate, il y avait une sorte de préau et Dickens, il ramenait un poste à Galen. Et il mettait le poste là et il nous disait, vas-y, allez, allez, dansez. Et on dansait. À l'époque, il n'y avait pas toute la danse qu'il y a aujourd'hui. C'était beaucoup axé sur le hop-rock et la hype. Donc, la danse de combat. Voilà. Donc, on faisait beaucoup ça, beaucoup ça. Donc, je suis rentré par le hip-hop par la danse. Après, j'ai graphé un petit peu. Mais je n'étais pas très bon en danse. J'étais plus le hop-rock. Après, tout ce qui est autre danse, je n'étais pas trop bon. C'était plus le hop-rock qui fait ça. Et après, je t'ai dit, graffiti, je n'ai jamais touché au DJing. Et après, le rap. Mais le rap, c'est très, très tard. Vraiment très tard. Moi, j'ai rapé deux ans avant le Sayan. Je ne rappais pas avant. J'ai rapé très, très tard. Oui, très, très tard. Mais par contre, je suis dans le hip-hop depuis l'âge de 8-9 ans. Eddie Kent, grand merci à lui. DJ Eddie Kent, parfait. C'est mon ancien. Quand tu as commencé à écrire, qui a décelé en premier lieu ses talents ? Parce que tu aurais pu être nul. J'étais très nul au début. En fait, je me considérais comme nul. Mais Eddie Kent me disait, non, t'as quelque chose. Il me disait, t'as quelque chose. Lui, c'était un ancien rappeur. Il connaissait le truc. Il me dit, t'as quelque chose. Moi, je rappais avec une grosse voix. Quand j'ai commencé à rapper, je rappais du ventre. Le spectre de l'amour est fantôme. Je rappais comme ça. C'est comme tous les débutants. On dit, tu rappes du ventre, tu dessouffles pour rien, tu fais un peu de la merde. Et du coup, il dit, un jour, il est venu voir, il m'a dit, arrête ça, arrête tes conneries. Rappe avec ta voix normal parce que quand je rappe, j'ai une voix un peu aiguë qu'il porte. Quand je gueule, quand je rappe ou quand je parle et que je gueule un peu, j'ai une voix un peu aiguë. Donc, il m'a dit, rappe avec ta voix, tu verras, il y aura quelque chose d'autre. Et du coup, avant, je m'appelais le spectre. Et du coup, je passais du spectre à un spectre. Tout simplement, ma voix était plus aiguë, c'était plus incisif. Et en fait, je ne m'essoufflais pas parce que je m'essoufflais à mort quand je commence à rapper. Il y a plein de gens qui font cette erreur qui commencent à rapper et vont rapper du ventre pour essayer de faire un peu avoir une grosse voix ou un truc. Mais en fait, c'est du n'importe quoi. Ça ne t'essouffle pour rien sur scène, tu ne tiens pas la route. Donc, c'est complètement débile. Et parle-moi cette fois-ci de ta rencontre avec Leroy, explicite samouraï, parce que j'ai cru comprendre que c'est un Parisien déjà de base, mais qui est venu s'installer à Bagneux. C'est ça, oui. OK. Comment vous vous êtes connecté ? Leroy, comment on s'est connecté ? Je vais aller bien au profond des choses parce que c'est compliqué. Ce n'est pas compliqué, en fait, mais bon, c'est marrant, on va dire. Leroy, je l'ai connu parce que, en fait, moi, quand j'ai connu Leroy, je ne rappais pas vraiment. Je rappais depuis un an, on va dire. Un an, un truc comme ça. Et je sortais de calèche encore. Je sortais de calèche parce que j'étais plusieurs fois au calèche. Donc, je sortais de calèche encore, mais là, c'était pour une grosse peine, donc j'ai arrêté. Et du coup, je rappais comme ça. Il y avait mon petit frère, Maddo, qui rappait depuis un bon bout de temps. Et mon frère, je crois qu'il avait arrêté de rapper à ce moment-là. C'était plus mon petit frère, Maddo, qui rappait. Et tous les gens dans ma cité, ils me parlaient d'un mec qui rappe fort, genre qui fait du raga et du reggae, c'est-à-dire qu'on parlait de Leroy, qui passait comme ça dans le quartier. Moi, je ne la connaissais pas. Parce que lui, il est venu entre temps que je suis tombé, en fait, tout simplement, la dernière fois que je suis tombé. rappe super chanmé et tout. Non, non. Après, c'est les gens qui parlent, qui parlent. Mais moi, mon petit frère, Maddo, lui, c'était plus, il avait un peu le somme contre lui. Il me dit, mais non, ça rombait, il fait dire à un gars, il n'est pas bon, c'est de la merde, vas-y, casse-calcule-le pas. C'est mon petit ref, il est comme ça. Et du coup, moi, par curiosité, un jour, je le vois, il passe devant chez moi, il passe devant ma cité, la pierre plate, le pas à la pierre plate, la Rossini, c'est une des cités de la pierre plate. Il passe comme ça devant chez moi et je le vois, il passe avec son sac à deux, ça toque, il est en train de faire du big box. Et je vais le voir, je vais le voir. Je vais le voir, on m'a dit, tu râpes et tout, chanmé, il va se dire rap. Il se m'a rappé devant moi. Il me lâche un couplet qui m'a fait une descente d'organe. Quand je te dis, une descente d'organe, c'est que je ne pensais même pas qu'on pouvait rapper comme ça, tout simplement, tu vois. Et du coup, il m'a dit rap. Donc, la changement de situation, il me dit rap, moi je rappe, je n'ai pas confiance en moi, donc je rappe et tout. Et puis il me dit, ah ben chanmé et tout. Et du coup, il me dit, on fait un groupe. Et je ne m'y attendais pas. On fait un groupe, ça a duré un an et demi, un an on va dire. Et à partir d'un an, on a rencontré les gars du Saiyan. Et là, on a commencé à faire des trucs plus sérieux. Mais avant de parler des gars du Saiyan, tu vois avec Leroy, à la base, vous n'êtes pas des homeboys. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que ça peut matcher et durer sur le long terme ? En fait, ça aurait pu matcher parce que je pense que ça, après, c'est une question de bonhomme. Si vous avez une mentalité de bonhomme dans votre tête, peu importe de là où vous venez, si vous avez la même logique dans votre tête, il n'y a pas de problème. Ça suit. Après, quand il y en a un qui... Parce que tu sais, en amour, quand tu as deux personnes, ou une femme ou un homme, tu en as toujours un qui est plus amoureux de l'autre. C'est souvent comme ça que ça arrive. Ça peut être 50-50. Et après, tu en as qui croivent, en fait, qu'ils aiment vraiment les gens, qu'ils sont vraiment aimés, mais en fait, des fois, c'est du profit, des fois, c'est autre chose. Et puis, des fois, tu as des verres qui rentrent dans la paume et qui cassent ce petit truc-là, qui fait que, voilà, l'équilibre qu'il y avait, c'est un peu ce qui nous a un peu... Nous, dans notre cas, c'est un peu ce qui s'est passé. On a ramené un verre dans la paume qui a vraiment grillé notre amitié, qui nous a séparés, qui a fait croire que lui, il pouvait et lui, il pouvait. Mais moi, le problème, c'est que moi, je suis quelqu'un qui est très quartier. C'est un peu ça, mon problème. J'étais très quartier dans ma tête et on va dire, j'avais peut-être des pensées limitées parce que je n'étais pas dans le monde de la musique, je n'étais pas dans le gros monde de la musique, dans le monde du business, de l'argent, tout ça, tu vois. Moi, j'étais plus dans le côté j'aime mon hip-hop, on est là pour faire du bon rap, on est là pour faire fermer la bouche à l'autre en face et qu'ils se disent oh putain, c'est fort et qu'ils viennent plus tard et veulent me faire un morceau qui me fasse fermer ma bouche. Tu comprends, c'est ça, c'est ça, j'étais plus dans cette logique-là de hip-hop, de compétition amicale. Après, tant là, ils sont plus business et ils n'ont pas tort parce que tu sais, quand tu regardes la planète de haut, ce qui est important, ce n'est pas le rap, c'est l'argent, c'est tenir debout, s'occuper de sa famille, c'est ça qui est le plus important. Quand tu regardes de haut, le rap, tu ne le vois pas, tu vois. Après, quand tu es sur terre, c'est des passions. Moi, c'est ma passion, je kiffe ça vraiment. Donc, du coup, l'Iron, il est parti, il a commencé à faire ses trucs, il a commencé à voir qu'il y avait ça à faire, ça, c'était bien, être producteur, c'était bien, faire ceci, c'était bien, donc ça nous a un peu éloignés et après, ça a créé du conflit, forcément. Déjà, merci pour cette transparence, sincèrement. Et voilà, nous, on avait reçu Visselow, que je salue fraternellement, qui nous parlait justement de cette rencontre à Paris avec OFX, Explicit Samouraï, exactement, exactement. Initié un petit peu par DJ Fun, qui était déjà sur place et qui vous a connecté, etc. Je viens de te poser, pardon, la question avec Leroy, à savoir, est-ce que ça peut durer quand vous n'êtes pas lié depuis toujours, presque, j'ai envie de te dire, et là, est-ce que ce n'était pas la même chose avec OFX ? Moi, je ne pense pas, parce que tu sais, les habitudes de l'onde date, ça ne veut rien dire. Tu peux avoir quelqu'un de connaître depuis 13 ans, et puis au bout de 15 ans, 16 ans, vous n'êtes plus ensemble. Comme tu peux connaître juste une personne et avoir un amour conditionnel avec lui jusqu'à la fin de ta vie. Donc ça, ça n'a un peu rien à voir. Je te dis, pour moi, c'est vraiment une question de mentalité. Après, si tout le monde a un peu le même âge, enfin, un caractère, on a tous un caractère fort et il n'y en a que des caractères moins forts. C'est comme ça, chacun a son caractère. C'est vraiment une question de mental. Peu importe le caractère que tu as, si tu as une mental. Je vais juste continuer sur ma lancée et tu comprendras là où je veux en venir, mais tu vois, Blaco, qui était venu il y a quelque temps, nous disait que lui, il a connu Tunisiano quand il venait d'arriver à Deuil-la-Barre par le biais d'un ami en commun, en gros, tu vois, mais ils étaient liés par cette passion durable. Et ce qui fait que, malheureusement, les liens n'étaient pas n'étaient pas très forts. De base, oui. Absolument, initialement. Alors que de l'autre côté, Alonso, qu'on a également reçu avec Sopra, me disait qu'ils étaient tellement liés depuis petit que les familles se connaissaient, que c'était en vérité une affaire de famille, qu'il était impossible pour eux de se chamailler, de s'embrouiller, de se prendre la tête. Ils sont super cool. Toujours. Tu vois ce que je veux dire ? Mais en fait, au moins, ils ont réussi à ne pas se faire avoir par la mécanique. Tu vois ? Tout compris. C'est très bien, bien sûr. C'est très bien. Nous, on s'est fait avoir. Nous, par contre, on s'est fait avoir. Pourquoi ? Parce que je crois qu'on a oublié qu'on était des... Je crois qu'on a oublié qu'on s'aimait à un moment. Tu vois ce que je veux dire ? Et je pense que ça, ça a un peu brisé le truc. Alors que... Parce que, tu sais, les gens qui viennent... Les gens dangereux dans ce business, c'est les gens qui viennent s'intégrer. Le truc, alors qu'il y a un truc, il y a déjà un gâteau qui est bien fait, qui a tous les ingédiants qu'il faut, il n'y a rien besoin de plus. À la rigueur, tu saupoudres de sucre vanillé. Non, tu as des gens qui viennent et comme ils ne connaissent pas, ils vont ramener quelque chose de périmée. Ils ne connaissent pas l'ambiance. Ils ne vont voir que le côté valeur qui va sortir, l'argent qui va sortir de ça. Mais l'humain en lui-même, ils n'en ont strictement rien à battre. Et ils ne sont pas là pour ça. Mais le problème, ce n'est pas de leur faute. Le problème, c'est nous. C'est à nous de pouvoir dire à ces gens là-haut. Arrivons à un moment, il y a une limite, dégage, tu n'as rien à faire là. Là, tu changes notre concept, tu changes notre direction, tu changes notre manière de voir les choses. Mais c'est qui ces gens ? C'est les gens qui rentrent, c'est comme tout le monde. C'est ceux qui viennent se greffer, qui sentent qu'il y a du bon à prendre là-dedans. Des gens qui rentrent, ça peut être des managers, ça peut être des ceci, ça peut être des cela, ça peut être, tu vois, et ça peut être plein de trucs, tu vois. Une fille pour certains. Des fois, une fille, ça te brise un groupe parce qu'elle se dit tu travailles trop, tu n'es pas avec moi, tu ne me donnes pas assez d'amour, tu ne me donnes pas assez de ceci, tu ne t'occupes pas de mon maquillage. Le mec, il est un peu faible, ça brise une amitié, pareil, ça brise une amitié de 20 ans des fois, tu vois. Donc là, c'est un peu pareil. Les gens, ils rentrent comme des filles dans le truc et ça brise un peu le truc. Mais ça peut être n'importe quoi. Un nouveau DA, un photographe qui a travaillé avec des gens plus gros ailleurs avant et puis qui viennent avec toi et qui viennent te donner des conseils et toi, tu y crois parce qu'il a travaillé avec un tel et en fait, tu oublies les vraies valeurs tout simplement. Et voilà, vous étiez ensemble, etc. Et en plus, ce qui était fort, c'est que chacun avait son identité. Est-ce que il n'y a pas des gens qui ont voulu tirer un peu plus de la couverture que d'autres ? Parce que tu sais, des fois, le leadership se fait naturellement. Tu vois ce que je veux dire ? Gims, on l'a reçu aussi il y a quelques temps où je lui disais que c'était le numéro 10 dans la section d'assaut. Tu vois ce que je veux dire ? Mais là, d'un point de vue extérieur, moi, le Saiyan, je serais impossible de te dire qui était le numéro 10. Tu vois, ça, c'est une belle parole. C'est bien ce que tu dis là, c'est une bonne vision du truc parce qu'en fait, c'est clairvoyant. Parce qu'en général, il y a plein de gens qui disent oui, le moteur, c'était plus Fefe ou plus Leroy. Alors, c'est entièrement faux. C'est entièrement faux. Après, c'était ceux qui faisaient le plus de bruit sur scène parce que c'était eux qui animaient beaucoup la scène, c'était eux qui étaient beaucoup maîtres de cérémonie. Beaucoup Vislo après parce qu'au début, on se taisait un peu et après, Vislo commençait à plus parler. Mais c'était beaucoup Leroy et Fefe qui parlaient mais ça ne faisait pas d'eux les mentors du groupe. Tu vois, ce que le mangueu de le Saiyan, c'est pas cool, c'est 7 personnes. Et ce qui a fait que ça s'est un peu séparé plus vite. C'est juste ça. Tu vois, mais après, non, ta remarque, elle est bien. Il n'y a personne qui était au-dessus. Moi, je me sentais toujours à la ramasse parce que je suis quelqu'un qui écoute beaucoup, j'observe et je laisse beaucoup un peu diriger les choses parce que moi, tant qu'on ne touche pas à mon truc à moi, tant qu'on ne touche pas à ma musique, qu'on ne touche pas à mes couplets, qu'on ne touche pas à mes trucs, je laisse faire, il n'y a pas de problème. Vous savez faire, vous faites, vous laissez faire. Les gens qui savent faire, il n'y a pas de souci. Mais à côté de ça, il n'y a personne qui était vraiment au-dessus. C'est plus moi qui m'étais toujours en retrait parce que je ne voulais pas beaucoup faire l'interview depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui. Je ne voulais pas beaucoup me mettre en photo. J'étais toujours un peu recul, même sur scène, j'étais toujours un peu derrière. D'ailleurs, ça m'a créé une image. Les gens disaient toujours qu'il y avait spectac, c'est l'homme sombre, l'homme du dark, l'homme de l'ombre, patati, patata. Donc, ça s'est créé au fil du temps. Après, c'est parce que c'est comme ça que je suis, c'est ma personne. Après, ce n'est pas eux de plus. Il y a sept morts et puis il y en a deux qui sont les chefs du truc. Non, il n'y a pas de ça, ça n'existe pas. Après, il y en a qui s'en sentit comme ça, c'est vrai, mais nous, on sait très bien que c'est faux. On a tous amené quelque chose. Sinon, on pourrait dire que c'est Samuel le leader. C'est grâce à Angela qu'on a vendu, qu'on est passé et ça, ça a créé des tensions au sein du groupe ? Moi, personnellement, je ne vais pas parler au nom des autres. Moi, ça m'a affecté parce que ça m'a un peu saoulé parce que comme je t'ai dit, quand je suis rentré dans le groupe, c'était pas... Moi, je t'ai dit, je sortais de Calais ce pas longtemps avant. Après, j'ai connu Leroy donc ça m'a un peu sauvé dans le truc et je kiffais l'état d'esprit des gars, ils sont violents, ils sont techniques, ils sont fous. Donc, voilà, j'ai kiffé à mort et je serais toujours là en train de dire que les gars ont énormément de talent. Que ce soit il fait fait, il est monstrueux, techniquement parlant. Leroy, il est monstrueux, techniquement parlant. Vislo, c'est pareil. Il ramène quelque chose de super bien gras, apposant sur le truc. Samuel, il ramène tout ce qui est ouf. Sly, c'est un chimiste. C'est un chimiste de la musique. Il est super, tu vois ? C'est moi qui ramène, moi, ce que je ramène. C'était plus le côté street et le côté ma voix qui est très... on ne va pas dire de caractère, qui a beaucoup de charisme. Voilà, j'ai une voix qui a du charisme. Donc, tu n'as pas besoin de parler beaucoup pour me reconnaître quand je vais rapper. Donc, ça, je le comprends. Après, je ne suis pas spectaculaire. Je ne fais pas des mots très, très compliqués. J'ai mon vocabulaire que j'ai à moi qui est très street. Et puis, voilà. Mais bon. En tout cas, à titre perso, j'ai beaucoup aimé le personnage, Frangin, sincèrement. C'est un plaisir. Et tu sais, ici, on ne loupe jamais une occasion de rendre hommage à nos disparus. Il y a KLR qui était dans votre groupe Paix à son âme. Moi, je veux que tu me dises déjà qui était ce frère et quelle était ta relation avec lui. KLR, ça a été court parce que moi, je l'ai connu et il est décédé pas longtemps après. Il est décédé au deuxième concert qu'on a fait. Au deuxième concert au treizeème concert qu'on a fait ensemble. Et c'était à Damartin, je pense que c'est ça. Et moi, KLR, c'était celui qui était le plus proche de moi au niveau du style, de ce qu'il écoute, de comment il est, son caractère, sa manière d'être. C'était un mec de la street. C'est comme moi, toujours vous en cuir, mec de la rue. C'était un mec de la rue. Donc, on s'est entendu tout de suite, on s'est compris, on avait les mêmes codes. Donc, à partir du moment où tu as les mêmes codes, tu te comprends tout de suite. Tu sais, quand tu vas dire ça ou tu vas regarder un mec un peu chelou, t'as l'œil du que se dit, t'as l'œil vif. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, lui, il était pareil. Donc, on s'est entendu. Donc, j'ai beaucoup d'amour pour ce mec, mais énormément d'amour pour Kurt. Tu vois, c'était quelqu'un de grand pour moi. Donc, quand il est parti, oui, ça m'a vraiment fait mal parce que je ne vais pas dire sentir abandonné parce que c'est faux. Je ne l'ai pas connu il y a longtemps avant. Mais le peu que je l'ai connu, j'étais prêt à faire une aventure très longue avec lui. Tu comprends ce que je veux dire ? Et malheureusement, ça s'est coupé net. Père à son âme. Père à son âme. Tu es toujours en contact avec Mehdi, avec sa famille ? Toujours en contact avec Mehdi. Je ne le vois pas tous les jours, c'est vrai, parce que lui, de son côté, il fait ses trucs, mais il y a toujours une demande. Il y a Visto, je lui demande est-ce qu'il va bien Mehdi ? Il demande toujours pour nous. Non, Mehdi, c'est resté comme ça. Il n'y a aucun problème. Mehdi, il n'y a pas toujours. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si tu es au courant, c'est un truc un peu pas personnel, mais tu sais que nous, Sayan, on a toujours pris la même somme sur la musique, sur tout ce qu'on faisait. On se partageait toujours tout pareil. Et on a toujours pensé à Mehdi sur ça, parce que c'est le frère à cœur. Jusqu'à aujourd'hui, il recevra toujours sa part de Sayan et tout ce qu'on fera derrière, même par rapport à la célébration, parce que ça fait partie du truc. Là-dessus, on ne bougera pas, ça ne bouge pas, ça ne peut pas bouger. C'est solide. C'est grand, c'est grand et c'est beau ce que vous faites. Vissolo nous en avait parlé et j'ai salué cette démarche sincèrement. Et voilà, toi tout à l'heure, tu disais que tu faisais des allers-retours en prison. Là, on voit que Specta est un homme établi, un homme accompli. Professionnellement, les Sayans, ça va. Donc moi déjà, je veux que tu me parles du changement de statut à titre perso, parce que là, il y a Angela qui arrive à Radmaré. D'ailleurs, même il y a Radmaré aussi qui était là, mais on se comprend quand je dis ça. Il y a vraiment une évolution à tous les niveaux. Est-ce que toi, tu le ressens déjà personnellement et même au niveau des regards parce que toi, tu étais quelqu'un qui faisait pas mal d'allers-retours, etc. C'est des choses que tu as pu constater ? En fait, je peux même te dire que j'ai tellement constaté que c'est même mes propres regards de quartier qui ne croyaient même pas. En fait, quand Sayan a fait le boom, ils ne croyaient même pas que j'étais dedans. Parce qu'ils ont dit que c'est impossible. Parce que quand on arrivait Sayan, c'était un peu un groupe de clones dans la tête des gens. Parce qu'on arrivait quand je dis un groupe de clones, je comprends. Moi, je dis que non. Mais les gens, comme ils nous voyaient un peu, il y a beaucoup de gens qui nous voyaient un peu comme des clones. Parce que quand on arrivait, c'était 99 et c'était Moffs, c'est qu'un free, 113, ça, c'était que ça. C'était que le rap ghetto, 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 ghetto parisien. Et il n'y avait pas de groupe comme nous. Il n'y avait la brigade avant, mais ça n'a pas fait le gros boom comme nous avec six gars totalement différents, reggae, raga, rap, big box, vraiment hip-hop. M'en parlant, c'était fort, c'était puissant. Donc, on est arrivé, c'était assez compliqué dans la tête des gens. Donc, même au sein de mon quartier même, les gens, déjà, ils disaient « Ouais, chelou, tu es parti de ce groupe, chelou. » Parce qu'on avait du temps à parler aux gens. Parce que, en fait, je ne peux que le comprendre avec le recul. Mais après, ce qui est fort et ce que je respecte avec ce groupe, c'est qu'on a réussi à casser ce truc. Parce que les concerts, les concerts, les pressions visuelles qu'on a mis aux gens, rapement parlant, tout ça, ça a mis tout le monde d'accord. Donc, moi, le changement que ça m'a fait, c'est que je suis passé du ghetto-ghetto aller-retour et je passe à ça de ce pas-crou. Donc, forcément, les gars qui n'étaient pas prêts à ça, ça leur a fait bizarre. Mais moi, personnellement, intérieurement, c'était super dur intérieurement de gérer ça. Tu vois, parce qu'on ne dit pas qu'on joue à se faire une image. Mais quand tu as une image qui est établie, tu la ternis, c'est compliqué après quand tu remets le pied dans le ghetto parce que moi, j'ai toujours ramené mes gars de ghetto avec moi et ça, les gens, ils le savent dans le Sayan. Tous les gars qui venaient, il y en a des gens arrivant, même mon groupe, on avait marre parce qu'il y avait au moins une quinzaine, une vingtaine de gens de bagneux qui venaient sur chaque concert à nous et c'est moi qui les mettais à chaque fois sur la liste. Donc, ils ont toujours été avec moi et j'en avais besoin de ça, moi, parce que c'est ce qui m'a permis de gérer. Tu sais, quand tu pars dans une nouvelle aventure et que tu n'as aucune accroche, avec toi, ton œil va prendre un bracelet, ton œil va prendre un porte-clés pour se rappeler à l'ancienne, là, ils vont prendre des trucs différents. Moi, j'avais mes gars parce que pour moi, ce qui sert et ce que je dirais à beaucoup de personnes, n'oubliez pas d'où vous venez parce que le jour où tu vas retomber de là-haut, tu voudras toujours revenir chez toi. Tu vois ce que je veux dire ? Et si tu as fait trop de dégâts, tu as commencé à prendre les gens de haut, à les prendre pour de la mer parce que maintenant, tu es monsieur, tu es connu par tout le monde et tu oublies ton quartier. Ça, les mecs, ils ne vont pas l'oublier. Les gars, ils sont restés sur le terrain. Ils ont grandi. Ils ont grandi avec ça. Donc, le jour où tu vas revenir comme ça, avec le sourire, tu vois, la bouche en cœur, les mecs vont te remettre en place tout de suite. Et moi, je n'avais même pas peur de ça parce que moi, c'était naturel. Si j'ai appelé mes gars, c'est parce que j'avais besoin de ça. Et tes gars, c'est les seules personnes qui vont te dire « Tu fais de la merde, ça c'est nul » parce qu'eux, ils viennent avec toi, ils juisent de ça, ils quittent de tout ça, mais ils ne le font pas. Donc, du coup, ils ont toujours un recul par rapport à ça. Si je peux me permettre de t'interrompre, ça peut aller aussi dans les deux sens parce que si tu montes avec tes gars, enfin, si tu montes et que tu veux emmener tes gars avec toi, malheureusement, il y en a qui peuvent aussi te tirer vers le bas. Ça fait des facteurs négatifs, bien sûr. Aujourd'hui, sans faire de name dropping et sans manquer de respect à qui que ce soit, mais il y a un artiste qui a connu ce genre de péripéties. Entre autres, qu'il était tout le temps avec ses gars, etc. Il est parti avec eux et malheureusement, on a vu qu'ils l'ont un peu tiré vers le bas. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est pour ça que je t'ai dit... Après, ils étaient un peu décisionnaires là-dedans aussi. Ils sont rentrés dans l'étude, ils parlaient avec lui, ils leur demandaient conseils pour ceux-là. Moi, je ne faisais pas ça. Moi, je ne faisais pas ça. Je faisais kiffer mes gars pour qu'ils viennent. En même temps, comme on est dans des endroits, c'était ghetto, c'était un peu compliqué. Donc, on t'arrivait avec la masse, il fallait toujours avoir une mode de sécurité avec toi. Donc, ta meilleure sécurité que tes gars, il n'y a pas. Parce que c'est des gars sûrs. Ils vont y aller, ils vont se tuer avec toi dans le truc parce que c'est des gars sûrs. Mais après, c'est sûr que ça peut être contraint quand eux commencent à rentrer dans les décisions de ta vie artistique. Là, ça peut être un problème. Ça va commencer à créer des conflits, ça crée des trucs. Mais si toi, tu es un bonhomme, tu gères. Parce qu'après, il faut savoir leur dire non, mon gars. Si demain, tu es un manautique et tu sais que ça ternit ce que tu fais, tu leur expliques une fois. La deuxième fois, tu leur dis dégage. Et moi, ils n'avaient pas de ça. Ils avaient beaucoup de respect pour moi, mes gars que je venais. Ce n'était pas quand je dis que mes gars qui venaient, ce n'était pas le premier venu. Tiens du quartier, tu viens faire la fête, viens, je vais te faire confiter de ça. Non, c'était toujours les mêmes gars. D'une. Et ce n'était pas toujours 20. Des fois, c'était 5, 6. Mais dans les 5, 6, ils respectent ma musique. Donc, ils avaient du respect pour moi et j'avais du respect pour eux. Si jamais ça commençait à devenir un peu trop, moi, je l'aurais vu, je leur ai dit direct, les gars, arrêtaient. C'était tendu pour les autres un peu parce que ce n'était pas leur gars, c'était mes gars à moi. Donc, ils ont appris à les connaître avec le temps. Ça a kiffé. Tout le monde du groupe connaît mes gars. Mais si ça aurait vraiment commencé à prendre vraiment trop le dessus ou ils rentrent dans les décisions de ce que j'ai à faire sur ci ou sur ça ou sur là, je leur ai dit dégage. Là aussi, je rebondis sur ce que je t'ai dit juste avant, c'est que tu ne connais malheureusement pas les intentions de tes gars aussi. Bien sûr, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, ça aurait pu être très compliqué pour toi. Bien sûr, ça aurait pu. Bien sûr, ça aurait pu. Ça aurait pu. Mais s'ils auraient été faibles. Parce qu'il faut savoir dire à tes gars dégagés. Il faut savoir, il va falloir les cul de dire à tes gars, non, là, c'est trop, tu fais n'importe quoi. Quand tu te laisses aller, en fait, quand les problèmes viennent, quand tu ne sais pas dire non à tes gars, quand tu ne sais pas les offusquer, que tu ne sais pas être en contradiction avec eux. Tu vois ? Quand tu ne sais pas faire ça, et ce n'est pas de la faute, il y a des gens, ils sont comme ça, ils n'aiment pas rentrer dans le conflit. Donc, ils laissent faire et c'est quand le problème, il est là qu'il commence à essayer d'arranger les choses. Mais c'est trop tard dans ce genre de truc, tu vois ? Donc ça, il ne faut jamais laisser rentrer ça. Une fois que tu sais gérer ça, normalement, tu peux venir qui tu veux, tes potes, il n'y a pas de problème, ça ne bouge pas. Si tu arrives à leur dire, là, tu n'as pas la musique, tu ne viens pas. Mais dès qu'on avait fini la tournée, je revenais au quartier. Là, je ne viens pas au quartier parce que ça a changé. Les gens ont changé. Ce n'est plus mes amis. J'ai eu plein de contradictions, j'ai eu plein de problèmes. Des trucs, pas des problèmes, mais des déceptions. J'ai eu plein de grosses déceptions dans mon quartier. Franchement, j'ai eu pas mal de déceptions. Et à cause de ça, c'est moi qui ai mis le recul et je suis parti de mon quartier. J'ai bougé. Mais mes vrais gars de mon quartier sont toujours là. Je ne vais qu'en jouer dans mon quartier. Personne ne va m'empêcher de mon quartier. Je n'ai pas fait de crasses à personne. Plus on m'a fait des crasses que j'en ai fait. Et comment toi, tu as fait pour naviguer entre deux eaux, à savoir un pied dans le showbiz, un pied dans le quartier parce que de l'autre côté, tu gagnes bien ta vie. Tu vois des choses, tu as des opportunités, etc. Mais de l'autre côté, tu vois que pour tes homeboys de toujours, c'est difficile. Il y en a qui ne bossent pas. Il y en a qui sont toujours à l'affût de faire des coups, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Toi-même, en tant qu'individu, ça peut te rendre par haut. Mais la différence qui est avec moi, c'est que je te l'ai dit au début. Moi, j'ai fait des alertes en calèche. J'ai touché beaucoup d'argent dans la rue. Tu comprends ? J'ai brassé l'argent bien avant de faire le Sayan. Tu comprends ce que je veux dire ? Même quand je suis rentré dans le Sayan, je t'ai endetté de ouf. De ouf. Jusqu'à aujourd'hui, je t'ai endetté de ouf. Moi, j'ai fait beaucoup de conneries. Ma mère n'était pas solvable. Ma mère n'était pas solvable. Donc, j'ai fait beaucoup de conneries. Beaucoup de gardes à vue, beaucoup de calèche. Je suis tombé quoi ? Quatre, cinq fois en calèche. Mais j'ai beaucoup volé. J'ai vendu de la chenouf. Tu vois ? J'en ai vendu en masse. Tout ça, il fallait le rembourser quand tu te fais péter. J'ai fait des combriolages. Ma mère m'appelait Spider-Man l'homme araigné. Déjà, c'est affaire. Moi, je m'appelais Spider-Man pendant un moment l'homme araigné. Parce que je rentrais par les balcons, je combriolais les gens pendant qu'ils dormaient pendant l'été. Tu vois ce que j'ai dit ? Un truc de ouf. Je voulais beaucoup de bécane. Moi, je fais beaucoup de bécane. Tu tapes Toxic Spectable Moto sur YouTube. Tu verras, je fais des Roir Air Destopi de l'époque, tu vois. Donc, j'ai fait beaucoup de trucs comme ça. J'ai touché de l'argent bien avant le Saiyan. Donc, ça n'a pas pu me pourrir. J'ai compris ce que si... Parce qu'on était tous jeunes. Le plus vieux du groupe, c'était moi et Sly. Après, ils sont tous plus jeunes que nous, tu vois. Mais moi, j'ai touché de l'argent bien avant le Saiyan. Donc, du coup, ça n'a pas pu m'avoir, ce truc-là. Par contre, les gens qui n'ont jamais touché d'argent qui ont toujours... Moi, je ne suis pas un mec que j'aime être vu. Je m'en fous d'être vu. Je m'en fous complètement. Je préfère être derrière la caméra et faire les choses. Je suis plus dans le... D'apprendre aux gens que de bénéficier des trucs. Je ne suis pas comme ça, moi. Je m'en fous contreféger. Je n'ai pas besoin de le prouver. Les gens, tu le sais, les gens, ils connaissent comment je suis, tu vois. Je n'ai jamais menti, tu vois. Donc, j'ai touché de l'argent avant. Donc, ça n'a pas pu m'avoir. Si je n'aurais pas touché de l'argent avant, peut-être que oui, effectivement, j'aurais pu changer. Parce que c'est vrai que quand tu goûtes à la bonté qu'il y a de l'autre côté, quand tu sors du quartier et que tu commences à toucher un peu au showbiz, frère, c'est bon. Tu sais très bien que c'est bon. Moi, je ne peux déjà pas te donner de nom. Je connais des DA qui m'ont dit tiens, je te passe mes clés si tu veux ma maison pour un week-end. Jamais aujourd'hui, aujourd'hui, si je me suis en là, ils ne me donnent pas l'heure. Il y a toujours de l'argent qui rentrait, que ce soit des tournées, que ce soit l'Assassin, que ce soit les royalties, la Dami, la Spédi-Dame. Tu avais de l'argent qui rentrait tout le temps. Et comme on tournait beaucoup, tu avais de l'argent qui rentrait tout le temps. Donc, il suffit que tu n'as pas goûté à ça avant ou que tu n'as pas des rappels, des gens qui te disent attention, mais tu pars en couille. Je comprends tous les mecs qui partent en couille. Tu ne peux pas leur en vouloir. Hé, frère, tu vas au resto, on t'offre le resto tout le temps. Je mangeais à l'Hôtel Coast. Tu crois qu'aujourd'hui, je vais devant l'Hôtel Coast, je crois que je reste plus de 5 minutes, ils appellent les flics. Tu vois ce que je veux dire ? Avant, j'allais comme ça à l'Hôtel Coast. On nous emmenait pour ça, on nous emmenait pour soi. On mangeait, on voyait des stars de partout. On allait dans différents trucs. Tu parles même... Écoute, c'est horrible. La vie de... Quand tu es une rosta, les gens, ils savent, tous ceux qui vendent des disques, tous, que ce soit les Gims, que ce soit les Booba, ils savent très bien la vie de luxe qu'ils ont. Ils ont une vie de luxe incroyable. On le sait, tu sais comment ça se passe. Donc, c'est vrai que quand tu sors de ton quartier, c'est compliqué. Tu vois ? Mais quand tu as la mentale et que tu ne te fais pas avoir par ça, il n'y a rien qui rentre. C'est un bouclier. Il n'y a rien qui rentre. L'argent, je m'en fous complètement. Je m'en suis toujours battu de l'argent. J'ai toujours dépensé mon argent pour les autres que pour moi. Tu comprends ? Je veux dire, moi, j'achète des vêtements par année. Tu vois ce que je veux dire ? Je n'ai pas des vêtements genre tous les gens, tous les... Non, je m'en fous. Je achète mes vêtements et je vais les garder, je vais les saigner jusqu'au bout. Et après, terminé, c'est comme ça. Je n'ai jamais acheté une voiture de luxe. J'avais l'oseille. Même quand j'étais dans le business de la rue, je n'ai jamais acheté une grosse voiture de luxe. J'ai acheté une BMW, un truc comme ça. Mais ce n'était pas de voiture, j'ai acheté super sûr. Je n'ai jamais acheté neuf. Parce que je ne suis pas dans ce concept. Franchement, je ne suis pas du tout dans ce concept. C'est pour ça que je suis dans le bâtiment aujourd'hui. On en parlera après, mais c'est pour ça que je suis dans le bâtiment. C'est fort ce que tu dis en tout cas, frère. Sincèrement. Et tu es parti plusieurs fois. Comment tes parents te voyaient parce que tu disais que ton beau-père était dur. Ta maman, elle était adorable, mais tu avais des frères et tu avais des frères, sœurs, on n'en a pas parlé. Mais comment les gens te voyaient quand tu faisais constamment des allers-retours ? Est-ce que tu étais le vilain petit canard de la famille ? Non, en fait, par rapport à la famille, pour moi, c'était une suite logique vis-à-vis de ma maman parce que moi, je fliguais beaucoup parce que je prenais des coups violents, mais je fliguais beaucoup parce que c'était dur. Elle, c'était dur à la maison. C'était vraiment dur. Ce n'était pas juste des coups de ceinture, c'était autre chose. C'était des sévices et tout ça. Je ne préfère pas en parler, mais c'était vraiment compliqué. Et forcément, pour moi, c'était des suites logiques. Tout le monde vivait comme ça, que ce soit mon grand frère, ma mère, il savait travailler quand j'ai rouloté. À force d'aller le regarder à vue, je suis le 16e détenu. J'étais rentré à l'ouverture de Nanterre parce que c'était la seule personne mineure avec Boisdard. Boisdard, c'est à l'époque. Je ne sais pas, c'est toujours pareil parce que c'est du passé, mais à l'époque, c'était Nanterre, c'était tout neuf et j'allais à Boisdard aussi. Du coup, les gens dans mon quartier, ils se sont foutés. Moi, je n'étais pas plus un voyou qu'un autre. Dans ma cité, il y avait des gens très voyous. Il y avait des gros voyous dans ma cité. J'habitais à la pierre plate, à la bagnole à la pierre plate. Il y avait des gros, gros voyous. Donc, je n'étais pas un voyou. Je n'ai jamais été un gros voyou. J'étais plus un... Je ne vais pas dire un nom. Plus une racaille. Même pas une racaille parce que le mot racaille d'aujourd'hui, le mot racaille d'avant, ça avait deux connotations différentes. Mais écoute, j'étais un mec de quartier. Je n'ai pas fait plus qu'un tel ou un tel. J'étais juste un mec de quartier. Sauf que j'ai fait des choses très tôt. Parce que moi, je traînais avec des anciens très tôt. Donc, c'est pour ça que j'ai eu un peu cette renommée un peu dans mon quartier pendant un moment. Après, c'est vite redescendu. Moi, je ne suis pas... Il y a des gens bien plus voyous que moi dans mon quartier, tu vois. Donc, ça n'a jamais impressionné vraiment... C'est juste que je faisais de la bécane. Comme je faisais de la bécane de fou, j'avais 15 ans. J'avais des gros cubes de mille. Je faisais des gros soirées à genoux, stoppies sur les côtés. Donc, ça, c'était impressionnant. J'ai vendu de la genou très tôt. Donc, j'avais un statut très tôt dans le truc. Après, les gens, ils grandissent. Ils ont tous ce statut. Il n'est pas dur à avoir, tu vois. Donc, ma famille, c'est pareil. Du côté de ma famille, c'était pareil. Ils avaient l'habitude de ça. Donc, c'était évident que j'allais tomber. Ils en avaient marre. Ils se disaient, un jour, il va finir mal. Il va se prendre une balle ou un truc. Mais ce n'est pas fait. Merci. Je vous remercie. Voilà. Dans tout ça, pendant le Saiyan, comme tu viens de le dire, tu as connu une peine de prison et tout. Mais est-ce que cette instabilité, justement, n'a pas fragilisé ta relation avec les autres membres du groupe ? Non, parce que c'est vrai que tu avais une nuit de personne qui a fait un peu la chouchouette vite fait sur les trucs. Mais après, non, c'est passé. Franchement, c'est passé. C'est passé. On a juste eu des inconvénients. Parce que moi, quand je suis tombé pendant le Saiyan, je sais qu'on avait fait un son avec Wu-Tang. Et du coup, on a dû enlever ce que je faisais. Et je n'ai pas posé, du coup, pour le coup, sur le nouveau morceau qu'ils ont fait. Après, moi, j'étais en calèche. Ils ont fait leur clip. Ils ont posé leur truc. Donc, c'était un peu des inconvénients parce qu'on était en pleine promotion et communication. Mais sinon, dans l'ensemble lui-même, non, ça s'est vite passé. Il n'y a rien qui est passé. Au lieu de quatre mois, j'ai fait deux mois et demi grâce à la maison de ce que, tu vois. Donc, c'est passé crème. Après, peut-être, moi, je dis ça là aujourd'hui, mais peut-être que moi, c'est de mon point de vue. Bien sûr. Tu vois, peut-être de leur angle à eux. Peut-être qu'ils disent qu'il y a des... Parce qu'après, j'ai appris des fourberies qui m'ont saoulé. Donc, si j'étais prêt à faire ça, c'est que peut-être que derrière, ils étaient un peu saoulés. C'est pas bien des fourberies. Des fourberies, je n'ai pas rentré dans le fond du truc. Mais aujourd'hui, si je suis pas... Si je suis pécléroy, c'est qu'il y a eu des saloperies qui sont faites. Tu vois ce que je veux dire ? Des saloperies très dures qui sont faites, tu vois. Et ça m'a coûté vraiment très cher. Donc, je ne rentre pas par respect. Parce que même encore, maintenant, quand je vais avoir du respect pour lui. Bien sûr. Donc, je ne vais pas balancer les choses, tu vois. Mais il a été très mauvais. Non, mais après, qu'on soit bien clair, ici, ce n'est pas... Ce n'est pas la ligne éditoriale du média. Tu vois ce que je veux dire ? On est là pour transmettre. On est là pour parler avec respect, justement. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai bien compris qu'il y avait des griefs. Mais si c'est pour amplifier la chose, mets-en ça à te compter. Ce n'est pas moi. Exactement. Eh bien, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas là pour ouvrir, vider mon sac, pour faire plaisir. Non, je ne suis pas comme ça. Le seul truc, c'est que voilà. Il y a eu des trucs qui se sont faits. Ça s'est très, très mal passé. Et moi, je n'ai pas accepté. Tu as vu ? Parce que ça a été dur pour moi après. Et il n'y a pas eu d'excuses derrière. Donc, tout ça, ça m'a un peu saoulé. Donc, j'ai pris mon recul et puis chacun a fait son truc de son côté. Voilà. En tout cas, le message est passé, mon cher frère. Et voilà, tu es dans ton grind. Tu es en train d'avancer. Tu es en train de faire ton petit truc, etc. Moi, tu sais, j'ai vu dans une interview où tu disais que pendant la période du Saiyan ou peut-être juste après, tu es retourné vivre chez ta mère. En fait, je suis reparti chez ma mère et je suis reparti loin. Moi, j'ai redormi dans les caves après tout ça. Dans les caves, merci Foufa, comme je disais. Merci aussi d'autres potos. Donc, je dormais dans les caves. C'était assez compliqué, frère. J'ai mangé des fois, c'était vraiment chaud parce que, tu as vu, je ne voulais pas dire à ma mère que ça n'allait pas parce que moi, je ne voulais pas dire à ma mère quand ça n'allait pas. Donc, ma mère me disait toujours je sais que tu ne vas pas, je te connais, tu es mon fils, mais quand je ne vais pas, je ne disais pas, je ne gardais tout pour moi. Et du coup, je suis retourné dans les caves, c'était compliqué parce que moi, j'ai des enfants, j'ai quatre enfants. J'en ai qu'à un quatrième, j'en avais trois à ce moment-là, tu vois. Donc, je ne l'aurais jamais montré donc je ne me voilais pas là parce que je ne voulais pas me voiler la face et il fallait être comme ça. Donc, j'essayais toujours de, malgré que j'étais à la rue et que je dormais dans les caves, j'essayais toujours de sortir, de me servir de ma main, ramener de l'argent pour donner à mes enfants. Ça, ils peuvent rien, ça, ils le savent les enfants, tout le monde le sait, tu vois. Si je peux me permettre de t'interrompre mon homeboy, attends, tu es en train de me dire En fait, le truc, c'est que moi, quand je suis rentré dans le Saiyan et que j'ai touché mes premiers gossous, il faut savoir que j'étais endetté de ouf, j'avais des problèmes de ouf et que je n'étais pas solvable. Donc, c'est ma mère qui payait tout ça pendant un moment, c'était une galère et du coup, après, ils ont arrêté de demander à ma mère quand je dis que je suis venu majeur et après, quand je suis rentré dans le Saiyan, il faut savoir que le jour où je suis passé aux Victoires de la musique, six jours après, j'ai reçu 12 000 euros ici, 6 000 euros ici, 7 000 euros ici, j'ai monté à 96 000 euros. Tu vois, je devais 96 000 euros au trésor public. Après, j'ai eu des problèmes dans ma famille parce qu'il fallait que je règle des problèmes de justice pour certaines personnes de ma famille. C'était très chaud parce que je n'étais pas le seul à faire des grosses conneries. Donc, du coup, j'ai dû sortir de l'argent pour ma famille. J'ai cassé mes PEL, j'ai cassé mes PEA. Entre-temps, 96 000 euros, ça monte. Tous mes comptes, PEL, PEA, tu peux dire ce que c'est pour les gens qui savent quoi ? Compte épargne logement et compte épargne, c'était quoi à l'époque ? Compte épargne, je ne sais pas comment. C'était des comptes épargne. C'était des comptes épargne. Parce que je comptais m'acheter une baraque. J'ai acheté une baraque pour moi pour faire plaisir à m'aller et la maman, tu vois. Du coup, j'ai dû les péter pour les refs, pour un ref. Et du coup, j'ai cassé ça pour pouvoir sortir des sous. Et moi, j'étais déjà endetté, j'étais compliqué. Donc, quand les gens me voyaient en mode star, j'étais endetté de ouf. Quand je te dis que j'étais endetté, j'étais endetté de ouf. Tous mes comptes étaient fermés, c'était compliqué. Et ce n'est pas genre on touche de l'argent d'un coup. Les gens disent oui, tu as fait plein d'argent, mais tu ne touches pas de l'argent d'un coup. Tu touches là, c'est moi là. Après, tu touches là. Après, tu touches là. Après, tu fais plaisir. Moi, je ne me suis jamais trop fait plaisir. Donc, j'ai toujours fait plaisir aux gens. Donc, j'ai dépensé de l'argent pour la famille, pour l'étude, pour tout ça. Et en fait, comme je ne suis pas un mec procédurier, j'ai mal géré mes comptes. Tu vois ? Tout ce qui est impôt. Au moment où je devais les payer, je n'avais plus resté pour les payer parce que j'avais des problèmes. Donc, je ne connaissais pas les arrangements, tout ça. Donc, j'ai laissé monter. Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de gens derrière toi pour t'aider. Tu touchais des gros sous, c'était toi et ta pomme. Il n'y avait pas de gens à côté de la maison de vie qui disaient tiens, il faut l'accompagner parce que c'est ce qui manque dans ce business. Les gens qui accompagnent les gens parce que du jour au lendemain, sortir ton cachet et te faire de l'argent, ta tête, elle va virer. Tu vois ? Donc, tu devrais avoir un accompagnement. Nous, on n'avait pas de ces trucs-là. Donc, c'était assez dur. Donc, quand tout ça s'est arrivé, ça m'a mis dans la merde. J'ai dû sortir de l'argent. J'en ai perdu, j'en ai perdu, j'en ai perdu. Au moment où je dois, dans le légal, payer mes impôts, je n'ai pas assez d'argent pour le faire. Donc, ça augmente. Tu vois ? Donc, je me retrouve dans des galères de ouf parce que j'ai plus de compte en banque parce qu'on me l'a fermé parce que Banque de France, fiché Banque de France, patati, patata. Je me retrouve dans des galères. Après, je ne peux avoir que des liquides parce que je dois faire des petits business-là qu'on m'avance. Donc, quand tu es dans la rue et que tu n'as plus d'argent, tu demandes qu'on te prête. Donc, on te prête, on te prête, on te prête, on te prête. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Après, tu dois te battre contre les dettes que tu dois, tu dois te battre contre le regard des gens parce que frère, tu as honte de ouf. À un moment, tu as honte de ouf. Moi, pendant un moment, c'était compliqué pour moi qui ai tout donné aux gens dans ma vie. Je n'aime pas qu'on me donne. Mais quand tu es obligé, tu es obligé, tu vas demander qu'on te prête. Donc, tu dois faire déjà cette bagarre avec toi-même, affronter le regard des gens. Qu'est-ce qu'il va dire aux gens parce que toi, il te donne de l'argent. Mais après, il va dire aux gens, je vais prêter de l'argent à lui. Tu vois, donc ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et après, ça arrive dans les oreilles de ta famille, ça arrive dans les oreilles de ta famille. Mais pourquoi tu avais besoin de ça ? Pourquoi tu ne m'as pas demandé ? Parce que franchement, je vais te demander de l'argent au mon-tère ou ma tante ou mon poteau. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, tout ça, c'est des trucs que je suis passé par là. Frère, j'avais mal. Pendant un moment, j'avais super mal. Et je me sentais seul. Parce que comme dit Vislo, il le sait. Moi, quand on a quitté Sayane, ils m'ont abandonné. Complètement. Et tous, tous, personne ne m'a calculé. Personne ne m'a calculé. C'est pour ça que j'ai du respect pour Vislo et pour Samuel parce qu'ils sont venus voir derrière moi et m'ont dit c'est vrai qu'on t'a lâché. Et que le dire aujourd'hui, ils m'ont dit t'as lâché, c'est vrai. Et ça, pour moi, ça m'a fait un bien ouf quand j'ai entendu ça de leur bouche. Tu vois ? Parce que j'avais besoin d'entendre ça depuis le début. Et c'est quand je suis parti, il n'y a personne qui est venu me voir derrière. Regarde, Arger, qu'est-ce que t'as fait ? T'aurais dû rester là. Quand je suis parti du groupe, ça s'est passé en Suisse, personne ne m'a rappelé. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je suis resté dans moi et ma merde et je devais garder la tête haute parce que les gens, ils te voyaient en star. Les potes, ils te voyaient en star. Quand tu reviens en mer, tu te dis « Spectre, il était ici, mais toi, t'es en mer, t'es en mer. » Tu vois ce que je veux dire ? J'ai gardé la tête haute, j'ai fait mes trucs, j'ai fait mes petits business à droite à gauche, j'ai dû me remettre debout. Si tu remettes ma main un peu dans la merde pour faire deux, trois trucs, puis ça m'a remis debout. Et puis après, avec un bon recul, je crois que quelques années après, je me suis remis sur pied dans ma tête mentalement. C'est pour ça que j'ai monté mon asso, Toxic Vision. Après, j'ai commencé à faire les trucs, j'ai monté mes asso, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai essayé de produire, j'ai essayé de me produire moi et en 2009, j'ai craqué, j'ai fait, il faut que je sorte un projet. En 2001, j'ai fait, il faut que je sorte un projet. J'ai sorti mon premier OG, What's Up On The Time, Dark Story. Et en 2016, j'ai sorti mon autre projet, Métant Psychose. C'était super difficile. Quand j'ai sorti mon projet What's Up On The Time, j'étais dans les caves. Mais tout à l'heure, tu disais que tu étais avec ta compagne et que tu avais des enfants. Tu n'aurais pas pu t'appuyer sur elle un petit peu, le temps de te retourner ? On s'est séparé entre temps, c'était compliqué. Ce n'est pas pour ça. Rien à voir, c'est pour d'autres choses. C'est des conflits, ça c'est des conflits entre nous. Ça se séparait. Donc après, ce n'était pas possible de revenir chez elle. C'était un peu compliqué. Après, j'ai quand même un peu d'image d'honnêteté envers moi. C'était compliqué. Et quand tu, sans être vraiment intrusif, mais quand tu dormais dans les caves, c'était à Bagneux même ? Oui. Non, Bagneux, Fontenay, ça collait, c'est à côté. On te reconnaissait ? Oui, mais on ne savait pas que je dormais dans les caves. Les gens ne savaient pas. Moi, je dormais dans la cave. Il y avait certains qui savaient, mes potes proches, ils savaient. Après, les autres, je faisais en sorte que j'essayais toujours de me laver le matin, j'allais me laver. Je me mettais le propre, je me mettais debout. Tu comprends ? Je veux dire, j'essayais. Après, j'ai dormi un peu chez un poteau. Après, j'ai dormi un peu dans la pièce dans un poteau. Après, j'ai dormi dans la voiture dans l'autre poteau. Tu vois ce que je veux dire ? J'avais même, à un moment, acheté un véhicule pour dormir dedans. Et ça a duré combien de temps, cette période-là ? Ça a duré de... environ de... parce que... j'ai quitté le serre en 2004, 2005. Ça a duré de 2006, on va dire, 2006 à 2006, 2007, à 2010, 2011. Facile. Et comment, après toute cette période-là, comment on fait pour ne pas en vouloir à la vie, pas en vouloir au monde entier ? Ouais, mais moi, je ne suis pas comme ça. mais tu vois ce que je veux dire ? Non, mais je comprends, mais moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je ne suis pas du tout comme ça. C'est-à-dire, peu importe ce qui se passe. Tu sais, ma mère m'a toujours dit un truc, tu es mieux que personne, mais personne n'est mieux que toi. Tu vois ? Donc, il faut accepter. Si des gens, ils parlent mal de toi, c'est que tu leur as donné le bâton. S'il y a un truc qui se passe, après, tu as des cas à part. Mais en général, quand tu fais un truc, il y a une répercée sur action égale réaction. Donc, ce n'est pas grave. L'homme, il est comme il est. Ce n'est pas parce que moi, je suis comme ça que je vais en vouloir à la terre entière. Si je suis un chien, c'est de ma faute. C'est parce que j'ai mal géré. Et tu as le droit. Tu as le droit d'être faible à un moment. Tu as le droit de mal gérer à un moment. Ça, c'est humain. Tu as tout à fait le droit. C'est les gens qui ne comprennent pas ça qui est un problème pour moi. Tu vois ? Mais après, après, voilà, si tu as un minimum d'intelligence, tu comprends que le fautif, c'est toi. C'est grand et c'est fort, ce que tu dis. Sincèrement. Et tu étais dans le dur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait que tu aies décidé de rebondir et de travailler dans la vie active. Tu sais, c'est toujours compliqué quand tu es un personnage public, quand tu as connu un petit peu un mode de vie qui est propre aux artistes, etc., où tout leur est servi sur un plateau parfois. Là, tu décides de travailler, de rentrer dans le rang. Est-ce que déjà, c'était à ce moment que tu t'es dit que tu vas aussi travailler ? En fait, tu as des enfants. Donc, peu importe ce que tu fais, il faut que tu ramènes de l'argent. Donc, je n'aimais pas faire le miskin envers les gens, donc j'ai dû travailler à me mettre dans le bâtiment parce que c'est un truc que j'ai toujours su faire un petit peu à la maison et tout ça. Donc, j'ai été faire de l'apprentissage avec des poteaux à moi à côté, apprendre ceci, apprendre cela. Et puis, je me suis mis dans le bâtiment et je fais des rénovations à l'intérieur aujourd'hui. Donc, oui, c'est dur. En fait, pour moi, ce n'était pas dur au niveau de l'image. Pour moi, ce n'était pas dur parce que je n'ai pas ce problème d'image. J'ai toujours « Hé, tu veux que je t'en raconte une ? » À l'époque, on est partis à Tahiti. On était partis à Tahiti avec le Sayan pour faire une tournée. Et dans Tahiti, à Tahiti ou à New York ? Je ne me rappelle plus. Bref, l'anédo, c'est la même. Et tout le monde arrive avec ces gros sacs de sport et tout ça. Moi, j'arrive avec deux cabas. Je me dis « Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu peux acheter un sac et tu as de l'argent. » Je n'avais pas le temps de passer au tux si ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas besoin de me prendre un tel, je n'ai pas besoin de sac. On y va que pour quelques jours. J'ai pris mes deux cabas et j'étais allé à l'aéropat avec mes deux cabas. C'était pendant la grande période du Sayan ? Bien sûr. Moi, je m'en fous du regard des autres. Sincèrement, je ne m'en... pas à 100%. Sinon, je ne m'habillerai pas comme ça. Je ne sais pas si on a toujours un peu le regard des autres. Mais ce qu'ils pensent, je m'en tape. Tu vois ? Et des fois, ça peut me vexer vite fait. Mais non, dans l'ensemble, franchement, je m'en fous. C'est pour ça que franchement, je suis passé de Sayan à tenir la truelle et la spatule. Mais je m'en tape. Tout à l'heure, je verrai trop pédaler un petit peu. Tu vivais dehors. Tu avais un peu une vie de marginal. Je le dis pour rester poli. Et tu as décidé de repartir chez ta mère. Tu sais, moi, j'ai eu une conversation avec un ami dernièrement qui me disait que même s'il divorçait, il était inconcevable pour lui de retourner chez ses parents. Il allait dormir à l'hôtel, peu importe. Tu vois ce que je veux dire ? Après, ça, c'est des principes. C'est des principes. Après, c'est une autre histoire. Si tu as tes principes et que tu veux t'y tenir, tu te dis, c'est mes principes qui fait que je ne retournerai jamais. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai beaucoup de principes aussi. Mais ma mère, je l'aime. D'accord ? Manger un Colombo chez sa maman, frère, ça n'a pas de prix. D'accord ? Recevoir l'amour inconditionnel de ta maman, peu importe l'âge que tu as, ça n'a pas de prix. La seule personne que ça va gêner, c'est toi vraiment au fond. Ta mère, elle sera contente que tu reviennes chez elle. Tu vois ? Moi, c'est parce que c'était compliqué. Maintenant, si le mec, il doit dormir à la rue, comment il retournera un peu chez sa mère ? Même s'il n'a aucune possibilité parce que si... Après, c'est facile à dire quand tu ne passes pas par 50 000 péripéties. Si c'est juste un divorce que tu as avec ta femme, tu peux aller dormir chez un pote, tu peux aller dormir, il n'y a pas de problème. Mais quand tu as plein de galères qui t'arrivent dans ta vie et que tu commences à être très bas et que tu as besoin d'un peu de hauteur, la seule personne qui va te la donner, c'est les gens qui te vont un amour inconditionnel. Tu comprends ? Je veux dire, ce sera la maman, ce sera la famille, certains cousins, certaines tantines. Tu vois ce que je veux dire ? Après, le reste, c'est grand et c'est fort ce que tu dis. Ma mère, j'ai un amour inconditionnel vers ma maman. Franchement. On l'embrasse, mon frère. C'est beau. Donc voilà, juste après ça, tu t'es restructuré un petit peu, tu as travaillé dans le bâtiment. Qui t'a montré cette voie-là ? En fait, c'est que moi, je suis un garçon qui était un peu... Je touche à plein de trucs. Je touche à plein de trucs avec mes mains. J'adore fabriquer, j'adore créer. Depuis petit, j'ai toujours aimé créer. J'ai toujours fait un petit peu de ceci, un petit peu de cela, testé, je n'ai pas peur d'y aller. J'ai testé à un moment-là, je suis un poteau, j'ai une tante ici, je suis testé. Et après, j'ai un poteau à moi qui a une grosse boîte. Enfin, une grosse boîte, non, une boîte. Et lui, sur quoi, j'étais impressionné par ce qu'il faisait. Parce qu'il faisait des agrandissements de maison, tout ça. Donc après, petit à petit, j'allais le voir, je lui dis, montre-moi comment on fait ci, montre-moi comment ça ou prends-moi. Lui, il m'a dit, je te donne un billet et puis tu viens avec moi en assistant. Et puis je faisais, puis je faisais, j'apprenais, 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 je lâchais rien. Et il voyait que je progressais vite. Et après, petit à petit, j'ai fait, après j'ai appris avec un autre poteau que Plombier, Romain, Erwan, le R criminel, le poteau. Donc pareil. Et du coup, il y a des gens qui m'ont appris beaucoup. Et après, je me suis mis dedans. Après, si tu en veux dans la vie, tu apprends. Je pense que tout le monde peut faire ça. Ce n'est pas un truc de ouf. Après, c'est selon les voies que tu prends. Tu vois, si tu as été obligé de passer par là et que c'est cette voie qui va t'aider à t'en sortir, tu vas le faire. Si tu n'as pas tout ça qui t'arrive, avec le recul, sans recul, tu diras, jamais je ne ferai ça de ma vie. Jamais je toucherai ça. Jamais je ne ferai ce que là. Mais ça, c'est des imbéciles qui disent ça. Selon ta vie où elle tourne, on ne va pas dire deux ans, mais dix ans plus tard, je ne sais pas ce que je ferai. Est-ce que je serai acteur dans dix ans ? On ne sait pas. Parce que moi, j'aime bien le cinéma. J'ai toujours voulu être dans le cinéma et faire acteur. J'ai honte de faire la démarche, de faire mal devant la caméra. C'est le seul truc qui me freine. Sinon, j'irais faire du théâtre et comme ça, je le ferais à fond. Mais ça, c'est le truc qui me freine. Je n'aime pas avoir honte. Mais j'aimerais bien faire du cinéma. Donc, on ne sait pas ce que sera fait demain. Donc, les gens qui te disent oui, je ne ferai jamais ça, je ne ferai même plus. C'est des gens qui n'ont rien compris à la vie. Si tu dis ça, c'est que tu ne connais pas la vie. Je te le dis sincèrement, moi, je suis admiratif parce que depuis tout à l'heure, tu parles, mais on voit que tu n'as pas de problème d'ego. Tu vois, l'ego qui est parfois propre à l'artiste. Et j'ai envie de te dire, c'est normal, frère. Tu vois ce que je veux dire ? Tu es en train de me dire que oui, tu étais connu, oui, tu as eu ta carrière, mais tu es retourné aller travailler comme tout le monde parce qu'il fallait gagner son pain. Et moi, je te jure, je te l'ai dit tout à l'heure, mais je vais me répéter. Je vais te dire mieux que ça, je faisais des concerts. Je rentrais le soir des fois, un peu avec moi, quand j'ai continué mes trucs solos, je faisais mes petites tournées et tout ça, je faisais mes concerts et le matin, j'allais faire un chantier chez un poteau pour le rendre service. Et des fois, je lui prenais une petite misère juste parce qu'il fallait lui faire son truc. Tu vois, ce truc-là, ce n'est pas, ça me... Et je ne vois même pas pourquoi les gens se sont devenus tellement bêtes aujourd'hui. Les gens, c'est beaucoup le Mathieu, c'est beaucoup je suis ceci, je suis cela. Alors que un boulot, c'est un boulot. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, tu es comme ça et je me devais te saluer pour ça, frère, sincèrement. Et tu sais, dans le Saiyan, bon, tout à l'heure, tu l'as dit, il y a eu un... Ça, c'est split, ça s'est séparé à un moment donné, mais c'est des choses qui arrivent, j'ai envie de te dire. Moi, tu sais, j'avais parlé à Vissolo encore pour ne pas le citer, qui disait que pendant un moment, toi, tu avais tout fait pour réunir les frères. C'est vrai. OK ? Et pourtant... Et voilà, toi, tu étais déjà la personne qui était partie, la première du groupe, tu étais le premier à avoir quitté le groupe et là, tu es revenu sur ta décision en décidant de faire amende honorable et en disant au gars, venons sur Rabi Bosch, il y a des choses à faire. Tout le monde était in, sauf que Leroy. Voilà, et donc, tu as laissé le truc et tu es parti. Pourquoi des années après, eh bien, vous avez enfin décidé de vous rabibocher ? Non, c'est pas rabibocher avec Leroy, toujours, on ne s'est pas remis avec Leroy. Non, le truc, c'est que... En fait, tous, enfin tous, Bislo et Sly, tous, à un moment, on a voulu faire un truc pour le groupe parce que ça, on l'avait dit, c'était pour les 20 ans au début et même avant ça, on a essayé... Moi, ce que je voulais faire, c'est quoi ? C'est que... Ce que je trouvais dommage, c'est qu'il n'y avait aucune vidéo de Sayan qui tournait à part nulle part ailleurs et le concert du Zenith et deux, trois petits trucs de merdiques. Avec tous les concerts qu'on a fait, on n'a aucun DVD de concert. On n'a rien tourné, il n'y a rien qui tourne. Alors que normalement, tu tapes ça à un Super Crew et on a fait plus de 800, 900 concerts. Donc normalement, tu devrais taper ça à un Super Crew, tu vois 50 000 concerts, tu ne vois rien. Tu ne vois que les trucs de fans, certains fans qu'ils ont pris. Et moi, je leur ai dit, ce que je me suis dit à un moment, je lui ai dit, vas-y, il y a un truc à faire et ça sera intéressant parce qu'on n'a pas de vidéo. Alors ce que je voulais faire, c'est prendre tout ce qu'on avait en archive, parce qu'il faut savoir que quand on tournait à l'époque avec l'équipe, moi et Leroy, on filmait tout avec des titres cassés de DV. Partout qu'on allait à l'étranger, tout ça, on filmait tout et on compilait tout ça sur un truc DV, tu vois. Et du coup, je me suis dit, viens, on prend tout le monde, on réunit tout le monde, même si j'ai eu des histoires avec Leroy ou j'ai eu des histoires avec Fefe. Non, je n'ai pas eu d'histoire avec Fefe. Après, il n'y a pas longtemps que c'est vraiment un truc que ça m'a saoulé. Mais je n'ai pas de problème direct avec Fefe. Tu vois, donc c'est pour ça que je n'ai pas une accroche, je n'ai pas que les gens pensent que je n'ai pas un problème direct avec Fefe. C'est son comportement que je n'ai pas accepté sur différents cas. C'est tout, ce n'est pas pareil, je n'ai pas d'accroche avec lui. Leroy, j'ai une accroche avec lui, tu vois. Mais malgré ça, j'ai fait le pas, j'ai contacté, j'ai demandé à tout le monde de les contacter pour faire une interview. Je leur ai même dit si vous ne voulez pas qu'on se mette ensemble, je vous prends séparément, je vous fais une interview séparément et chacun répondra aux questions, tu vois. Je vais poser une question et je vais poser la même question à chaque personne et chacun la répondra à sa manière, si vous voulez. Et via ça, on va insérer, on va inclure les images d'archives. Donc, vous trouvez que c'est un truc un peu intéressant à faire, tu vois. D'ailleurs, on n'aurait pas eu besoin de dévoiler tout ça aujourd'hui ou de faire plein de trucs comme sur Jus, on aurait fait tout ça depuis un moment, tu vois. et ils m'ont fermé la porte. Donc, du coup, j'ai laissé puisque je ne voulais pas fouiller pendant 10 ans, j'ai laissé. Après, il y a Sly qui avait essayé aussi. Lui, pareil, il s'est pris une porte avant. Vraiment, on a laissé et puis Cédé, Vicelot, il a dit comme on a fait une tournée à trois parce qu'il n'y avait pas Sly qu'on a fait la tournée en Amérique latine en 2016 et 2019, on a fait une tournée en Amérique latine avec moi, Vicelot et Samuel. Et là, on s'est dit viens, on refait un truc pour les 25 ans, viens on fait une célébration et on essaie de voir si Sly est au P pour faire le truc et puis on a contacté Sly et Sly a dit OK et puis on a envoyé un message aux autres et on leur a dit vas-y, est-ce que ça vous dit ? Non, non, non. Tu vois, il n'y a pas eu de réponse, il n'y a pas eu de truc donc arrive un moment. Tu dis, on te dit, on te dit, tu dis, tu fais, on l'a fait, c'est tout. Mais là, je suis obligé d'être transparent avec toi mais sans le groupe au complet, il manque des éléments. Tu vois ce que je veux dire ? De toute façon, en même temps, je vais te répondre facilement, ce n'est pas un retour du Sayan. C'est une célébration des 25 ans de l'album KLR. D'accord ? Donc, qu'on soit deux ou qu'on soit trois, c'est un hommage à ça qu'on fait. Tu comprends ? Je veux dire, ce n'est pas pareil. Si ça serait le retour du Sayan, on serait teubé. On fait un retour à quatre, ce n'est pas le Sayan. Surtout pas. Parce que ce qu'il y avait dans le Sayan, ce que ramenait Fé à l'époque, on ne pourra pas le ramener tout seul. Ce qu'a ramené Leroy à l'époque, on ne pourra pas le ramener tout seul. Ce qu'a ramené Visto à l'époque, on ne pourra pas le ramener Kaka, toi. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, forcément, ce n'est pas le Sayan. Les gens, il faut qu'ils arrêtent avec ça parce qu'il faut en plein de messages de dire « Oui, mais ils ne sont pas là, ce n'est pas le Sayan. » Eh bien, frère, ce n'est pas le Sayan. On n'a jamais dit que c'était le Sayan. On n'a pas marqué le Sayan Super Crew. On a marqué « Sayan Super Célébration ». Donc, « Célébration », ça porte bien son nom. C'est vrai. Tu comprends ce que je veux dire ? Et les gens, ils sont encore là en train de titiller parce qu'après, il y a toujours un peu des gens que c'est comme ça, ça fait partie du jeu, tu vois. Ce n'est pas grave, c'est une infime parce qu'en général, la plupart des gens, ils ont compris. Et la plupart des gens sont contents. On ne reçoit que des messages d'amour, que des messages, tu vois. Après, on est là pour clarifier la situation. Moi, honnêtement, dès le départ, j'ai vu Sayan Super pas, je n'ai pas cherché plus loin. Je me suis dit, c'est le retour. Tu vois ce que je veux dire ? Mais merci d'avoir clarifié. Ça me t'a marqué quand même. C'est pour ça que tu m'as marqué « Sayan Super Célébration » tu diras « Sayan Super Célébration ». C'est ce que tu veux dire, c'est le signe. Incroyable. Un groupe légendaire, sincèrement. C'est normal. Mais en tout cas, voilà, moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure et ce n'était pas too much quand je l'ai dit. Moi, j'étais un grand fan de Sayan. Encore une fois, je voulais vous voir au complet. Mais c'est peut-être le début de grande chose. Et qui sait ? Ça se trouve ce qui va se passer. C'est que là, ça va bien se passer. Les gens vont apprécier le cul qu'ils vont kiffer. Ça va peut-être détendre certaines personnes et peut-être que l'année prochaine, on se dira « Viens, on fait un vrai retour. » Exact. C'est fort possible. Malgré que je ne suis pas content de ce qu'ont fait certains du groupe, parce que j'ai arrêté de dire les noms, malgré ce qu'ont fait certains du groupe, je passe au-dessus. Ce n'est pas grave, on est grands maintenant. J'ai 50 ballets, poteau. J'ai notre enfant et je suis grand-père. Tu comprends ce que je vais dire ? Ok, vas-y, c'est bon. Ils ne m'ont pas mis un coup de couteau. C'est une douille qui s'est passée. C'est un truc, ce n'est pas grave, ça passe. Tu as été con à ce moment-là. Tu as été con à ce moment-là, ce n'est pas grave. Mais viens me voir. Appelle-moi. Dis-moi, Rarjet, j'ai fait le con. Parce que les gens, ils savent. Moi, je suis... Tous ces gens de mon quartier le savent. Ils savent comment je fonctionne. Merci. Tu vois, je veux dire, ils savent comment je fonctionne. Tu as vu ? Tu vois ? Mais il faut qu'on passe au-dessus des trucs de gamins. Tu sais, un jour, en soirée, parce qu'il y avait un concert, je crois, ou je ne sais plus, c'était précisément aux Étoiles. Moi, j'aime bien être précis sur les... C'est quelque chose à les Étoiles. Oui, c'est à Château d'Eau, là-bas. Oui, ok, d'accord. Voilà, c'était en 2019, à peu près. J'aime bien être précis. Ou peut-être même un peu avant. Je m'excuse. J'avais vu Leroy. Et moi, grand fan de Saiyan, je lui dis, mais c'est comment, etc. Il me disait, tiens, bois-boire, tu veux boire un verre ? J'ai dit, non, je ne bois pas. Si, 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 bois, bois, bois. J'ai dit, non, je ne bois pas. Et ensuite, je lui ai dit, mais c'est quand le retour ? Parce qu'avec spectre, j'ai entendu que c'était chaud, etc. Et il m'avait dit à l'époque, ça va arriver, ça va se faire. Bon, je ne sais pas s'il était dans son état normal, mais en tout cas, il m'a dit que ça allait se faire. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, il l'a fait parce qu'il a eu honte de dire que ce n'était pas bon et parce que lui, il était fauti à ce moment-là. Donc, c'est normal, à mon avis, il t'a dit ça pour passer, il savait que ça allait passer et il n'y avait pas de fond dans ce qu'il disait. D'entendre ça, pour moi, c'est logique parce qu'on était vraiment au début du froid. Donc, ce n'est pas possible que tu comprends ce que je veux dire. Après, je ne sais pas, peut-être que dans un coin de sa tête, peut-être qu'il le pense. À mon avis, l'horreur, il n'est pas con. Tu as vu ? Et il n'est pas mauvais. Il est juste... Pour moi, il est faible. Pour moi, c'était de la faiblesse il s'est laissé apporter parti par un tel ou par truc. Il est rentré dans son truc et maintenant, il est borné dans son truc. C'est cette faiblesse qu'il a rendue comme ça. Pour moi, c'est ça. Après, il n'est pas méchant. En tout cas, voilà. J'espère vraiment que le temps sera votre allié. Bien sûr. Sincèrement, frère. Et je vais rétro-pédaler. On est comme ça chez Wiesel. On avance au recul. Frère, tout à l'heure, tu disais que les gens du ghetto t'avaient trahi. Les gens de ton borough, de ton coin. Pas tous, certains. C'est-à-dire, frère ? Certains m'ont fait de la saleté. Après, c'est l'étude perso, je ne peux pas trop en parler. Non, mais ici, on est là parce qu'on a envie de comprendre. Et comme je te l'ai dit, frère, si on peut... J'essaie de te le faire comprendre sans piquer les gens en face. Il ne faut surtout pas. Je les ai trahis par certains de mon quartier. Par des trucs tout cons, des trucs tout bêtes, que ce soit les copines, que ce soit les vols, que ce soit un tel. J'ai été trahi par des gens. Ça m'a fait mal. Tu vois, il y a des gens où je me dis... Même des plus jeunes comme moi, certains. Des gens qu'aujourd'hui sont à la télé, ils sont bien. Et il y en a d'autres, c'est pareil, c'est des trahisons. C'est pareil, c'est que des trahisons, trahisons, trahisons. Et à rire un moment, j'en ai eu marre. Parce que je me suis trouvé un peu niqué parce que certaines personnes m'ont fait du mal dans ce quartier. Mais tous les autres ont laissé faire et n'ont pas calculé. Et ça, ça m'a fait mal. Parce que je me suis dit qu'au moins, certaines personnes auraient dû leur briser l'air. Ou leur frêler comme à l'ancienne. Tu fais une saleté à un mec, tu fais une saleté à mon frère, tu prends. Et ça, je n'ai pas senti ça. Je n'ai pas ressenti ça. Après, tu ne peux pas en vouloir aux gens. Chacun n'a pas à s'impliquer dans les trucs des gens. Chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de problème. Moi, je parle de principale ancienne. Donc, j'ai perdu ça. Ça m'a fait mal. Donc, j'ai mis un petit peu de recul. Parce que ça m'a fait même honte des fois. Tu vois, envers mon quartier qui était super puissant. parce que je viens d'un quartier qui était puissant, tu vois, et qui m'a fait montrer une facette tellement faible que ça m'a déçu. Donc, j'ai mis un coup de frein. Après, ce n'est pas tout mon quartier. Il y a des gens très bien dans mon quartier. Il y a des gens très, très bien. Mais la plupart des gens, je ne les connais plus aujourd'hui. C'est des jeunes. Comme dans tous les quartiers. La plupart des gens, tu ne les connais plus. C'est des jeunes qui font venir des copains derrière, patatis, même des gens qui vont te regarder moelle alors que c'est toi l'ancien. Tu vois ce que je veux dire ? Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, frère. Et tes enfants, comment ils voient l'homme aujourd'hui que tu es ? Ce qui est marrant, c'est que mes enfants ne voyaient pas la puissance du truc à l'époque. Ça y en a vraiment comment j'étais. Et c'est qu'aujourd'hui qu'il va aller faire qui sur le matin qu'il grandit. Ah, tu es le fils des spectats, tu es la fille des spectats, tu es patatis, tu es patata. Tu vois, c'est aujourd'hui qu'ils commencent à comprendre le travail que j'avais fait avant. Mais avant, ils ne le ressentaient pas vraiment. Et je préférais. Tu vois, c'était tranquille. Après, c'est comme ça. Après, ils grandissent, ils arrivent à voir les choses, ils mettent tout en place comme un puzzle. Ils disent, ah, finalement, c'était ça. Ah ouais, quand même, il a fait disque d'or. Ah, il a fait double disque d'or. Ah, il a fait platine. Mais platine, c'était 300 000, 500 000 à l'époque. Ce n'était pas comme aujourd'hui, tu vois. Ah, il a fait trois victoires de la musique. Ah ouais, quand même. Tu vois, alors qu'avant, ça passait comme ça, comme un coup de vent à l'époque. Aujourd'hui, ils comprennent mieux le truc. Manuel, je le connaissais un petit peu parce que je l'avais déjà vu. On s'était retrouvés dans une rencontre où même, pour être totalement transparent, c'est que sa femme est une grande amie de ma sœur. D'accord, ok, d'accord. Ok, d'accord. Exactement. Mais tu connais grandement tout le monde. C'est à la source, tu connais ma famille. Donc voilà, je lui posais énormément de questions sur toi parce que tu avais disparu des radars, parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'étais un grand fan de ta musique et il fallait que je sache ou il était un spectre, tu vois ce que je veux dire ? Et il ne rentrait pas dans le vif du sujet, il restait poli, il survolait. Mon petit frère, c'est comme ça. En fait, c'est un peu la Suisse, mon petit frère. Il ne se mélange pas au truc, il fait son truc comme il faut faire, mais il ne se mélange pas et jamais trop de mots devant l'autre. Donc, je comprends très bien qu'il n'ait pas pu dire ça. J'ai une confiance totale en mon petit frère, t'inquiète pas, je sais. Donc voilà, voilà. Et il me disait que voilà, tu étais dans ton truc, etc. pour rester poli. Mais quoi qu'il en soit, c'est qu'il y a toujours eu des gens comme moi qui se souciaient plus ou moins de toi parce que tu nous avais accompagnés à des moments précis de notre vie, etc. Donc, c'était pour répondre tout à l'heure au fait, comment tu me disais, comment ça se fait que je le connaissais, tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà. Je suis très discret. De toute façon, je suis quelqu'un de super, franchement, je suis quelqu'un de super discret. Je me mets toujours dans un coin, je ne suis pas beaucoup en soirée, je suis très casanier et quand je vais en soirée, je me mets dans un coin fermé derrière les autres, dans un petit coin, je ne vois même pas qu'aujourd'hui de me dire « Oh, le spectacle est là-bas ! » Non, je reste dans mon coin. C'est plus que les gens viennent vers moi que moi je vais vers les gens. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis plus dans mon coin et ce n'est pas une image que je vais me donner, c'est comme ça. Je suis comme ça. J'ai bien compris. Et tu sais, dernièrement, moi j'ai vu que tu faisais des toiles. Tu vois ? Laisse tomber, tu es une bombe atomique, frère. Je voyais des trucs comme ça. Mais raconte-moi déjà comment tu as fait pour rentrer dans ce cercle-là. Parce que tu sais, moi d'un point de vue extérieur, j'ai en tête Omar Sy qui faisait des toiles dans Intouchables. Tu vois ce que je veux dire ? Et qui les vendait cher. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois parfois des fois quelques articles où Jay-Z achète des toiles à je ne sais combien de millions, etc. Déjà, j'aimerais bien que tu m'achètes une toile. Parle-moi. Mais il faut que tu me ramènes une toile déjà moi aussi. Pas de problème. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut que je la fasse. Tu me diras parce que je l'ai fait sur commande. D'accord. Tu me dis ce que tu veux et je la fais. Voilà, c'est ça. Je fais des portraits en production. Moi, ça a commencé comment ? C'est que à la base, je faisais de l'aérographe. Tu vois ? En fait, je dormais dans un squat. En fait, tu vois ? Ça a tous rejoint. J'étais en squat. Il y avait un squat à Bagneux qui s'appelait La Passerelle et là-bas, j'ai appris à faire de l'aérographe et en allant, en regardant, en faisant, je vais même le... Avant. J'ai commencé par des petites toiles au pinceau parce que j'étais dans le squat là-bas et je n'étais pas très bon et en regardant les tutoriels pour pouvoir m'aider, je tombais sur l'aérographe et je faisais mais c'est quoi ce bordel de truc ? L'aérographe, c'est une sorte de petit stylo comme ça qui envoie de la peinture. Tu as une petite jauge ici et puis là, tu as un compresseur à côté avec un câble et puis tu fais ça. Il y a Banga qui faisait ça encore sur Châtelet et je ne sais pas si c'est sur Châtelet encore. Et du coup, je regardais les tutoriels et je vois l'aérographe et je me suis dit mais c'est un truc de ouf donc je vais acheter un truc à CD discount à 150 balles, 200 balles et je teste et ça marche tout de suite. J'y arrive tout de suite et les gens dans le squat qui voient ça, ils me disent mais wow, j'ai fait un gros albator géant, j'ai fait un gros portrait de meuf. De toute façon, tu les vois sur... Normalement, tu peux les voir sur mon Insta et je vois que ça marche de ouf donc je kiffe, je kiffe mais arrivé à un moment, ça coûte cher parce que l'aérographe, ça coûte cher parce que quand tu fais de la peinture d'aérographe, tu vas acheter un rouge pour que tu achètes différents rouges pour pouvoir faire les différents dégradés. Quand tu vas prendre un bleu, tu vas prendre différents bleus pour faire les dégradés et une petite fiole comme ça, ça coûte 8 à 10 balles. Donc à chaque fois, c'est 30 balles par couleur donc tu te reçois à 200 balles pour faire une phrase qui va te rester la moitié. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ça arrivait à un moment, je n'arrivais pas à suivre, j'étais en mode squat et comment tu veux que je sors de l'oseille, tu vois ? Et après, je regardais encore des tutoriels et je suis tombé sur des trucs de peinture où les gens faisaient des trucs un peu particuliers avec la peinture. Je me suis dit, tu peux faire ça avec des pinceaux et tout ? Et je me suis dit, vas-y, je vais tester. Et je me suis mis à faire des toiles, j'ai essayé de faire des portraits et ça a marché, ça a fonctionné tout de suite. Et du coup, je commence à faire et j'ai commencé à revendre. Et tu sais que j'ai vendu des toiles, 3 500, 4 000 euros, 2 800 euros. Et je ne m'y attendais même pas. Et j'ai fait, ah ok, d'accord, c'est sérieux. Et là, je me suis mis à fond, à fond, à fond. Et puis voilà. Et il y a un big up, c'est Alex Canou. Il sait. Et aujourd'hui, tu gagnes bien ta vie grâce à ça, grâce à cette activité ? Non, parce que d'une, je me suis remis dans le bâtiment parce que c'est plus gros ou plus rapide. Parce que les toiles, il faut avoir la commande. Une fois que tu as fait trois, quatre commandes, des fois, tu as des périodes creuses pendant trois mois. Donc, je me suis mis à fond dans le bâtiment. Le bâtiment, c'est de l'argent direct. Et dans le bâtiment, je fais pratiquement tout corps de métier dans la rénovation. Parquet, carrelage, cloison, montage de cuisine, montage de salle de bain, posage de douche, tout ça, je fais. Ah ouais, c'est du lourd. Ok. Donc moi, je fais ça et je fais de la décoration à l'intérieur. Donc, je fais des décorations pour les gens chez eux. Les gens qui veulent des toiles sont sur un mur pour trucs d'enfants ou adultes. Je fais aussi ça, tu vois. Donc du coup, j'ai mis un peu de côté les toiles en faisant mes travaux. Et là, je voulais remenir sur les toiles et puis, ils nous ramènent le concept de la célébration. Donc du coup, j'ai mis un peu de côté. J'ai bloqué tous mes chantiers jusqu'à novembre. Et puis après, je reprendrai peut-être après. Mais là, pour l'instant, je ne fais que ça. Et par rapport à la clientèle, comment tu fais pour la trouver cette clientèle ? C'était que du bouche-oreille. j'ai bénéficié de mon statut. En fait, comme j'étais comme specta, j'ai envie que je trouvais ça curieux de se dire que specta, il fait de la toile. Donc dès que je faisais une toile et que je la postais, c'était plein de fans qui venaient. Tu vois, et ça m'a fait... En plus, fondamentalement, je voulais arrêter mes réseaux sociaux. Donc je les ai gardés juste pour ça, pour montrer ce que je faisais. Et ça a marché. On m'a appelé, on m'a demandé. On m'a demandé j'aime bien ta toile, comment tu la fais, ou tu la fais où, avec quoi. Au début, c'était ça, c'est comment je la faisais, de quelle manière je la faisais. Et après, tu la vends. Tu les vends combien ? Et après, je me suis tapé un délire. Je lui ai dit, je vais en mettre toi, c'est minimum 2000 euros ma toile. Ah ben ça va, c'est pas cher. On m'a fait ça. Je peux t'en commander une. Et je la commande, je la fais en une semaine et je vois que le mec, il me donne 2000 euros. J'ai fait, wesh. J'ai fait, wesh. Vas-y, je vais en tester une autre. Je l'ai fait. Un autre, il me demande, parce que j'avais du temps. Tu vois ce que je veux dire ? C'est terrible. Franchement, c'est terrible. Comme quoi, d'une situation improbable, t'as fini par... C'est pour ça que je te dis, dans 10 ans, tu sais pas ce que tu veux. Exact. Tu vois, je veux dire, c'est pour ça, tu peux pas se projeter à dire oui, si ou ça. En fait, un mec comme moi, tu sais, t'en as, ils sont carriéristes. Carriéristes. Voilà. Ah ben, tu peux pas te projeter parce que tu sais pas de quoi s'arriver ta carrière demain. Tu vois, tu peux avoir ce poste-là comme après, tu peux avoir ce poste-là un peu plus haut, ainsi de suite. Tu peux pas te projeter comme ça, tu vois. Tu voudrais, mais tu sais pas où tu vas virer. Selon le poste que tu auras pris, on t'aura mis directeur de ça et finalement, t'as fini directeur de ceci ou de cela. Je peux pas savoir. C'est pareil pour ça. Tu peux pas savoir de quoi se raperer demain quand t'as un mec éclectique, quand t'as un mec qui aime bien toucher à tout, tu peux pas savoir ce que tu feras demain. Grand respect. Une personne verra ce que t'as fait, ça changera toute ta vie. Tu vois ? Grand respect, frère, sincèrement. Et tout à l'heure, tu disais que t'étais né en Martinique. En fait, je suis attaché aux Antilles, pas aux Antillais. Pourquoi cette nuance ? Voilà, parce que je fais la nuance. C'est comme religieux et religion. Voilà. Moi, ça s'est très mal passé quand je suis parti aux Antilles. Donc, j'ai eu une mauvaise image par rapport aux Antilles, quand je t'ai jeune par rapport aux Antilles en général et j'ai eu une très, très mauvaise image. Pourtant, je suis pur Antille, j'ai Martinique pur, père et mère, tu vois. Mais ça s'est très mal passé. Très, très mal passé. C'était mauvais. Tu sais, aux Antilles, t'as deux types de famille. T'as les bons, qui sont très gentils et t'as ceux qui sont très mauvais. Et je vais pas dire mauvais, je vais dire durs. Élevage à la dure à l'ancienne. Il y en a certains, quand tu oublies, ils sont super durs. Tu te dis, le mec, c'est un tronc, il n'y a rien qui passe, c'est des relus. Moi, j'étais très là-bas, j'étais beaucoup comme ça dans ma famille et ils m'ont fait plein de choses mauvaises. Moi, j'étais mal traité quand j'étais petit. J'étais vraiment très, très mal traité. Parce que moi, j'étais un enfant sourire, super gentil, super rigolo, toujours ouvert à tout, tu vois. Et j'étais du côté de ma famille qui était beaucoup plus dur. Donc, c'était pas très, très cool avec moi, même pour ma mère qui était très gentille. Donc, c'était pas pareil. C'était un peu relu pour eux. Donc, j'ai gardé beaucoup cette image-là. Donc, j'ai pas d'attache vraiment avec les Antillais en général, tu vois, avec la famille aux Antilles. Tu vois, j'ai que des poteaux Antillais, mais l'Antillais vraiment lui-même, j'ai pas d'approche et j'ai eu que des expériences négatives. Donc, c'est quand je vais aux Antilles, c'est pas, quand je dis que c'est pas les Antillais qui m'intéressent quand je vais aux Antilles, c'est vraiment libre parce que l'île, elle est belle. L'île, elle est belle. Moi, j'ai pas de famille là-bas vraiment, à part ma tante qui est là en ce moment qui va repartir, ma tante Suzy, et deux, trois personnes, j'ai pas vraiment d'attache là-bas. Tu vois, donc c'est pour ça que ça paraît un peu dur pour un Antillais, il va se dire, qu'est-ce qu'il a, il aime pas les Antillais, c'est le genre de Renois qui aime pas les Antillais. Non, c'est pas ça, c'est pas comme ça. C'est que j'ai pas eu une bonne expérience avec eux et après, j'ai pas eu de rapprochement avec eux et de raccord. Après, en grandissant, je réfléchis un peu différemment parce qu'il y a plein de poteaux qui sont pas comme ça. Mais le bled là-bas, j'ai eu une très mauvaise image. Mais j'aime l'île tellement parce que j'ai passé des putains de bons moments, c'est beau, c'est chaud, il y a des fruits à manger, l'air est bien, c'est humide, le concept est kiffant, il y a du zoup partout, il y a de la musique, c'est kiffant à mort. Mais c'est l'Antillais en lui-même qui tue la mentalité. De mon côté à moi, quand j'ai vu ça, et ça m'a fait mal. Quand la dernière fois que t'es parti là-bas ? J'étais avec le Sayane, c'était pour la tournée, qu'on avait fait à Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane, je crois, c'est ça. D'accord, pas depuis. Et est-ce qu'il y a des choses que t'aimerais mettre en place là-bas ou peut-être pas forcément ? Après, ça serait voir trop grand parce qu'il y a des trop gros problèmes aux Antilles. Moi, j'aimerais, en fait, si un jour, je serais millionnaire comme ça ou un peu plus, si un truc que j'aimerais changer, c'est l'état du pays, c'est l'état de l'île, c'est-à-dire changer toutes les canalisations d'eau pour que les gens puissent enfin avoir de l'eau, de l'eau potable et de l'eau normale et tout le temps, pas que pour une partie de l'île, pas que pour des béquets, pas pour ceci. J'aimerais qu'on fasse un vrai travail de la terre qui est pourri pendant, je ne sais pas encore combien d'années là-bas. Parce que, t'as vu, ce n'est pas parce que je n'ai pas d'accrocher avec les Antillais que je ne connais pas ma culture, tu vois, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Et ça, c'est super mal. J'ai de la peine pour tous les Antillais. Martin, les couadus, ils souffrent. Et ils souffrent pour de vrai. Ils ne souffrent pas pour un petit peu. Ils souffrent pour de vrai. Tu vois, tu sais combien coûte 4 yaourdes nature au Martinique ? Non, mais j'y étais en Martinique, moi, mais c'est super cher. Tu sais qu'aux Antilles, au Guadeloupe, au Martinique, si t'as du gros fromage, t'as du bon fromage de ouf dans ton frigo, t'es considéré comme un mec à de l'oseille. Tu comprends ce que je veux dire ? 4 yaourdes d'anone, c'est 4 balles, je crois. Une nature. C'est combien ? C'est 80 centimes ici. 40 nature. Un euro maximum. Tu vois ce que je veux dire ? N'essaie même pas d'acheter un poulet en magasin. Tu vois, c'est ouf. Des couches, des couches. Tu vois, je veux dire, du lait, du lait, c'est super cher. C'est super cher. Le mec, il vit super mal. Ils n'ont pas des pays. Il y a du chômage de ouf. Donc, l'île, elle est en peine. Donc, s'il y a un truc que j'aimerais bien faire là-bas, ce ne serait pas par rapport à la musique, ce serait vraiment par l'État du pays. Est-ce que le pays, il a besoin d'aide ? Et je trouve ça hypocrite. Le niveau d'hypocrisie qui est nos chefs d'État ici par rapport aux Antilles, c'est incroyable. C'est incroyable. Enfin bon, on pourrait parler pendant des heures sur ça. Il fait des barrières partout dans notre île. Il y a des endroits où je suis né où je ne peux plus y aller, sur des plages. Est-ce que ça, ce n'est pas un truc de ouf ? Il y a des plages, tu ne peux pas y aller parce qu'il y a plein de bobos qui sont partis là-bas qui se disent c'est les Antilles, c'est français, c'est à nous, c'est chez nous, on a le droit. Donc ils viennent, ils s'installent et une fois qu'ils sont installés, quand toi tu es né là-bas ou tu es né à côté, tu viens passer à prendre deux, trois crabes ou tout comme ça, ils appellent les flics et te disent que tu n'as rien à faire sur cette propriété. Alors que ce n'est pas leur propriété, c'est la plage. Mais la pire, les plages ont été privatisées. C'est complètement débile. Et quand les gens se plaignent là-bas, se plaignent, se plaignent, se plaignent, on ne leur envoie que des flics blancs qui viennent d'ici, qu'on envoie là-bas et c'est eux qui vont raser les gens et puis aller régler les gens. Les gens sont en conflit, ils se disent attends, c'est sur ma terre, on est là, il n'y a que des renouins, on souffre, on vous demande de l'aide parce que c'est français et vous nous envoyez plein de flics blancs qui sortent de je ne sais pas nous, racistes, qui viennent kiffer leur paye aux Antilles, au soleil et puis ils viennent nous mettre des coups de matraque parce que ceci, parce que cela. C'est du grand n'importe quoi le bled. Le message est passé, il fallait que je te lance et forcément, on aspire à ce que tout revienne dans l'ordre. Sincèrement, frère. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, frérot ? Franchement, un truc que j'aimerais bien qu'on me souhaite, c'est du courage. C'est juste du courage. Après, le reste, je le fais. Parce que des fois, je baisse les bras, des fois, je craque un peu, c'est un peu relou. Tout ce que j'ai besoin, c'est de courage. Après, le reste, persévérance, c'est tout ce qu'il me faut. Après, le reste, je m'en fous, je ne demande rien au genre, je ne demande pas de gloire. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ça que je veux. En tout cas, on te sent vraiment en paix. Oui, ça, oui. Et ça, c'est... Ça, oui. C'est dur. C'est vraiment que c'est dur. Là, j'ai mon petit visage tranquille, je me sens en paix et tout, c'est super dur. Mais je ne laisse pas ça passer par-dessus. Donc, ça va, je suis bien. Franchement, j'ai tout ce qu'il me faut. Je suis en bonne santé. Mes enfants, ils vont bien. La famille va bien. Les petites difficultés sur la maman, mais ça, c'est rien. C'est la vie, c'est comme ça. Mais je suis en bonne santé. Comme dit, Abdoulah, ça va. Exactement, frère. En tout cas, ce sera le mot de la fin. Au nom de toute l'équipe de WSL Specta, nous te remercions sincèrement pour ta journée. C'est la première fois que je fais une interview comme ça. Donc, merci. C'est cool. Je suis obligé de te baquer. Tout à l'heure, dans l'introduction, j'étais en train de dire Specta aime les Mesterfries. Mais il faut qu'on la fasse ensemble, celle-ci. Ah non, mais plus jamais. Je ne veux pas qu'on... Non, non, non. On est obligé de conclure comme ça. Allez, 1, 2, Specta. Aime le Mesterfries. Toute la journée, se gave et de cheese. Aime le chocolat blanc accompagné d'un bon verre de Coca-Cola. Aïe, 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 aïe. Voilà, à l'époque, putain. C'était lourd, frérot. C'était marrant, ce n'était pas lourd. Non, arrête ça. Arrête ça. En tout cas, voilà, mon frérot. Franchement, ça tue. Et merci pour l'homme que tu es. Merci pour les valeurs que tu transmets. La résilience, la transparence. Tu sais, comme je ne cesse de dire, c'est parler comme ça, face caméra, etc. Ce n'est pas des choses aisées. Parler de ces problèmes de famille, parler de ces difficultés, etc. Mais on est dans une logique où on veut grandir tous ensemble, on veut avancer tous ensemble. Moi, j'ai un maximum de respect pour les gens qui disent des conseils de vie, des leçons de vie, parce qu'il n'y a pas que l'école qui en distille. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Et on est à propos de ces débats et une énième fois, et ça, je parle avec mon cœur, sincèrement. Tu vois, tu me fais bafouiller même, j'en parle vraiment sincèrement. Merci frère, sincèrement. Merci à toi. C'était le chair, et qui est 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects. Avec mon bas de frangin, j'ai nommé Specta pour We Hustle. Mes paroles valent le chair. Peace ! We Hustle, baby.